Au niveau des mages, est-ce que je peux le voir ? J'ai trafiqué à côté, donc je ne peux pas le voir. Pénible ça, hein ? Voilà, ici, moi, j'en ai débloqué. Donc de base, on a le Reginald. Et on peut débloquer. Donc là, on a débloqué mage du soleil, mage de la lune, et puis après, il y en a d'autres, mais moi, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Mais il y en a quand même 3 et 3, 6, 7 de plus à débloquer. Chaque fois, ils ont des statistiques spécifiques et un sort préféré de départ. Donc Reginald, il démarre avec les orbes, le mage du soleil avec l'impulsion solaire, et le mage de la lune avec le lunar angle. Là, je vais tester parce que je n'ai jamais testé. Après, pour chaque perso, vous avez 3 personnalisations possibles à débloquer. Quand vous finissez des maps, vous gagnez de l'or, et avec l'or, vous gagnez des bonus permanents qui vous permettent d'être plus fort. Il y a des petits achievements à faire ici. Et en fait, il y a 3 maps. Donc là, il y a les préveillers verdoyens en bas. Alors, je ne sais pas si je peux voir, parce que moi, je ne suis pas chef de la partie, donc je ne suis pas sûr de pouvoir voir ça. Mais vous avez 3 maps, une prairie, une de glace, une de feu, et dans 3 difficultés. Modérée, sévère et infernale. Et il y a une mise à jour déjà dans 2 jours. Donc le jeu est assez bien fourni déjà. Et on va voir avec les mises à jour, à mon avis, ça c'est un jeu qui peut pas mal évoluer. Et jouable à 4 en plus, c'est cool. Plutôt revenu. Fatigué, mais comme tout le monde, je pense, ouais. Il m'en manque un. Ah ouais. Je me disais, c'est pénible de mettre le lien du Twitch avec la notification de Discord. Comme ça, on clique et on arrive dessus directement. Bon, je peux faire ça. C'est pénible, non, mais je peux le réfléchir. Alors, attendez, je mets un peu d'armure. Je mets quoi ? Il me reste une orque, c'est bon. Je vais pas aimer. Oui. On peut jouer à plus que 3 ? 4, il a dit. Il n'est pas vu. Il lui a manqué un mage. Je devrais changer de mage pour débloquer les autres, mais... Il faut que... Non, t'es pas prêt. Si, ça me met pas prêt. C'est quoi qu'il était pas prêt, t'sais ? What ? Ben, il y a 3 secondes, il faut arrêter de... Il m'a encore con. Non ? Pourquoi on n'est pas prêt, nous ? Pas prêt. Prêt ? T'es pas prêt. Vas-y, mets prêt. Voilà, c'est bon. Ah, c'est nain, c'est... Il faut lire ce qui est au-dessus du personnage et pas sur le boulot. Alors, par contre, c'est Prienly Fire, donc on peut se toucher les uns les autres, donc il faut pas trop être les uns à côté des autres. Je m'en vais. Et voilà. Donc, ça tire en auto, on a juste à bouger, et dès qu'on passe à un niveau, on a un bonus. C'est plutôt cool. Moi, je vais tout miser sur... Moi, sur vos dégâts, à vous. Je vais tout miser sur le Lunarangue, tiens. Je vais faire une spé Lunarangue, c'est le match de la lune, on tente de voir ce que ça donne. Jamais spé Lunarangue. L'Ublinia, légende en personne, il y a marqué. Ça va, ça va, l'Igo ? Voilà, c'est la map facile, parce que la neige, ça glisse, la lave, il y a des portes de feu, enfin, c'est pas facile. Mais bon, on y a joué samedi après-midi, on vient passer l'après-midi. Mais voilà, les dégâts, ou la portée... Les dégâts, les dégâts, les dégâts, les dégâts, bien sûr. On veut du dégâts. Voilà, nous, on veut des dégâts, vous allez voir, après, ça va aller plus loin, ça va aller plus vite, ça va se splitter, ça va se... On va pouvoir mettre des éléments. Je crois que j'ai remis une map facile. Oui, oui, c'est la première, c'est pour sa manière de dire. On se réveille, quoi. On peut lire le chat. Je rappelle que quand on a testé en difficile, on n'a pas réussi tout court. Ah, il est parti sur le rayon. Il y a un truc qui joue sur le rayon. Le rayon, c'est fort, moi, j'ai trouvé. Portée du sort, chance d'esquivre, vitesse de déplacement. Portée du sort, ça va aller plus loin. Par contre, voilà, là, 6 rêves à 3 joueurs. Est-ce qu'on voit en bas de la map ? Non, là, ils sont assez sous la caméra, le rêve. C'est pas grave. Je ne vois pas de près où est-ce qu'il faudra que le mètre. Si, parce que... Et on est niveau 4, c'est ce qu'on voyait, juste au-dessus, nous, on a le nombre de petites ailes qu'on a, c'est 6 rêves. Non, je me mettrai de l'autre côté, il n'y a pas d'info de l'autre côté. Voilà. Et à des fois, il va y avoir des quêtes qui vont apparaître aussi dans la zone. Pour l'instant, ça va. Nouveau sort. Ah, l'épée, c'était pas mal. L'éclatement de rune, c'est bien aussi. Et l'impulsion solaire. Moi, j'ai toi le filant, attention à vous. J'hésite à l'épée, l'éclatement de rune. Je vais prendre l'éclatement de rune, l'éclatement de rune, j'ai bien aimé quand même. Ça pulse fort, l'éclatement de rune de base, je trouve. La cadence de tir est balèze. Bon, alors là, il commence à y avoir des nouveaux ennemis qui arrivent, qui vont être un peu plus costauds. Et quand on remplira la barre, ça va être un boss qui va arriver directement. Objectif. Ah, chasser le crabe. Celui qui a le crabe, n'hésitez pas à le tuer. 200 pv de plus, la taille de nos sortes, je pense que c'est pas ouf. La portée de l'éclatement des runes. Je vois pas. Et le crabe ? Qui voit le crabe ? À part qu'on doit voir le crabe, parce que le crabe tombe comme une neige au soleil. Ok, ok. Légende en persique. Ok. Eux, ils explosent, donc c'est un peu pénible. Donc quand on a fait un objectif, on a des trucs un peu plus puissants. Votre sort vise l'ennemi qui a le plus de points de vie, la portée de base de votre ordre également, augmente les 22%. Un projet supplémentaire en runes, augmente les dégâts. Je veux prendre les dégâts du Lunarangue, comme j'ai dit que je voulais SP Lunarangue, pas... Moi j'ai pris le plus de points de vie, parce que je trouve que sur les mobs qui explosent et sur les boss, c'est vachement pratique. Parce que c'est eux qui sont visés en premier. D'accord. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Temps de recharge. Oh ouais, temps de recharge, c'est fun. Quelqu'un qui a plutôt de pas coupé là. Pam, pam. Pam, pam, pam. Là les gens se disent que c'est facile, c'est le début, mais ouais, c'est facile, vous allez voir. La prochaine, on l'a un peu plus dur. Déjà, rien que changer de map, la glace, c'était de suite plus pénible. La glace est brise, et en plus il y a des espèces de ronces sur la map. Je le retire à côté, ça sert à rien ce que je fais. Temps de recharge. Let's go. Et donc là, je vais pouvoir infuser mon Lunarangue en élémentaire, donc soit en foudre, soit en feu. Je pense que je vais partir sur de la foudre. Et quand on l'améliore suffisamment, on peut mettre un deuxième élément, soit le même pour renforcer, soit un autre pour faire une combinaison élémentaire. Donc pour l'instant, on n'a accès qu'à foudre, acide et feu. Qui donne plasma, tonnerre et je ne sais pas quoi. Elle augmente les dégâts de 25% une amélioration épique. Let's go. Let's go, let's go. Il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs Lunarangues ? Si. Plusieurs, non. Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, je n'ai pas vu. Donc c'est plutôt confort parce qu'il n'y a que du déplacement à gérer globalement. Ça tire tout seul, vous n'avez rien à faire. Ça se joue avec une seule main. Oh, j'ai une bonne petite. Il y en a un qui fait tomber des trucs du ciel. Là, il y a une étoile filante. Il n'y a pas trop de problèmes, est-ce que je les ai vus ? Ah, vous voyez que là, déjà, ça commence à s'accélérer. Il y a un marcon. Parce que vous êtes deux à l'avoir pris. Moi, je n'ai pas de mob. Moi, j'en ai, j'en ai quelques-uns. Il y en a une nuit. Il y en a bien côté droite de la map. Il y en a. Je remonte. Éclatement de rune porté de 30% ramassage, dégâts de base. On va prendre l'éclatement de rune, on va mettre sur deux sorts quand même. Ah oui, alors ici, il y a plein d'XP, du coup. Oui, j'ai tué du monde, mais je ne peux pas passer dessus. L'XP est commune, on ne peut ramasser pas tout le monde. Il n'y a pas de souci. Autant on se tire dessus, autant l'XP est pour tout le monde. Tu es mal, il y a du monde par ici, c'est cool. Oui, c'était cool. Éclatement de rune. Ah, Lunarang. Let's go. Là, ça y est, il y a les soigneurs. Les rouleaux. Mais tu vois, sur eux, c'est pratique, la bolt qui va cibler le lune, il y a plus de vues. J'ai beau le cibler, j'ai mis du temps à le tuer. Enfin, j'ai un match qui a de base plus de dégâts. Le match de la lune, il y a plus de 4% de dégâts de base. Et moi, j'ai pris mes points de spécialisation en dégâts aussi, quand même. Mais le Lunarang est très mono-cible, quand même. Diminuer le temps de recharge, ouais. Ouais, 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 ouais. On va en tirer de plus en plus vite. Le temps de recharge, plus vous le diminuez, plus vous tirez vite vos projets qu'il a. Mais le foudre, j'aime bien, ça serait pas bien. Ouais, le foudre, c'est pas mal, j'avoue. Mais feu, c'est bien feu. En fait, feu-foudre qui donne plasma, j'aime bien. J'avoue. Pam, pam, pam. Ah, j'ai l'objet qui permet de récupérer toute l'expérience. Et bravo. Ça, c'est pas mal, ça nous verpèque, ça. Augmenter les dégâts des éclatements de rue, nous la porter. On va prendre les dégâts. Les dégâts, les dégâts. Nouvel objectif. Sceller la brèche. Alors ça, c'est pas facile. Sceller la brèche, il faut tuer des gens dans une zone. Alors déjà, il faut trouver la zone. Ça a pas l'air d'être celle d'en bas. Pardon, Arcon. Je pense que c'est celle au nord. Non ? Moi, je suis à... Ah, t'as pas, allez, on est tout en bas. Middle en bas, milieu en bas. Milieu. Milieu droit. Milieu droit, quoi. Donc, moi, je vais nettoyer par l'extérieur. Après, je vais essayer de pas tuer Arcon. Ça fait le cas. Ah non, il faut être dedans, ça, juste. Il faut juste être dedans, mais du coup... Fais-t-être que tu fais demi-tour, s'il te plaît. Non, c'est pas. Mais oui, c'est moi. T'avais pas vu. Il y a Arcon au milieu qui... Il s'occupe de la brèche, quoi. Mais pas de problème, alors. C'est bon. Il va faire un qui roule, là. Dégâts 10%. Temps de rechange. Il dure à savoir qu'est-ce qui est bien entre dégâts ou temps de rechange. Coucou rapide, j'espère que vous allez bien. J'ai un train à prendre. Il faut pas que je le loupe, ça marche, Kira. Coucou, rentre bien. Bon après... Bonne journée. Votre sort est lancé en rafale. Votre sort s'attarde à son point le plus éloigné. Allez, on va tenter ça. Jamais fait. Un parchemin de relique. Votre armure est augmentée de votre niveau. C'est généralement, j'aime bien. Plus tu montes en niveau, plus tu gagnes. Enfin, là pour le coup, c'est 14 d'armure. C'est pas fou, moi, je trouve les parchemins qu'on voit. C'est pas, les pouvoirs sont pas fous, mais il va y avoir d'autres à débloquer. Ah, j'ai un truc pour ramasser full XP à travers la map. Je prends. Un petit aimant qui va bien. Un nouveau sort. Oh, le rayon, c'est trop fort. Le rayon, c'est beaucoup trop fort. Rayon des terres. Ça vous relie à l'ennemi le plus proche, là. Et ça fait masse des gars, donc. Bon, là, on est bien pour l'instant, mais en même temps. C'est-à-dire qu'on a pas mal joué. Il a un perso qui est quand même bien, avec des passifs qui vont bien. On va pouvoir passer dans la difficulté au-dessus. Sans problème. Ça se soucie. C'est ce qui est drôle, c'est d'être dans la difficulté. Bah, oui. T'es un petit aimant. Un rayon, voile de céréalité sur le temps de recharge de base. J'hésite. Alors, c'est pas très friendly, mais je suis full, en sorte que je ne l'écrisse pas. Je vous regarde, et ça a l'air facile. Oui, pour l'instant, c'est facile. C'est très facile. Là, c'est facile. Là, c'est facile, et puis, on a déjà quelques parties, donc on fait pas les bêtises du début, aussi. On sait qu'elle sort, on aime bien, on... Ça va, quoi. La musique reste dans la tête, je vous le dis, hein. Sachez-le. Aïe. Je vais qu'il touche, l'aide. Il commence à avoir les gros crabes. Allez, gros crabes, ils donnent la vie. Mais ils donnent pas mal d'XP. Éclatement de rune, dégâts, plus 25%, on y va. Il y avait une potion par là-haut, est-ce qu'elle y en a pas ? Il faut que même te soignez, bon, t'as de la régène passive. Pas tant que ça, un 3, elle n'est pas même plus bon. Enfin, assez. Allez, je ramasse toute l'XP. Dégâts, 10% sur l'une à rank portée. Dégâts, 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 dégâts. Ah non. Ah non. Effectivement, les gros crabes, ils ont de la vie. C'est l'une. Oui. Tadam. Il y a du monde là. Mais ils se déplacent très loin de bord. Aïe. C'est tout chaide. Armure, dégâts de rayon des terres. Et non, je vais prendre l'éclatement des runes pour aller chercher un élément sur l'éclatement des runes. Et je vais le prendre en acide, l'éclatement des runes. Donc plus on en améliore en sorte, plus on a après des choses dessus. Parce que l'acide sur les gros crabes, ça doit bien faire fondre leur armure. C'est tout. Cible, après ils sont empoisonnés là. Par contre les crabes, je te les dessoude. Incroyable. Dégâts de base de 5%, diminuant le temps de recharge, décloquement de runes. Let's go. la cible sur les crabes c'est incroyable c'est incroyable j'aimerais ramasser mon xp génial parce que j'ai tué les crabes amélioration épique pas sûr qu'on ait vraiment besoin j'ai pris l'armure et c'est peut-être gâché parce qu'on est assez fort aujourd'hui c'est quoi demain ça sera souvent ça va être un jeu purement narratif ça va être un crpg donc un peu à la balle dur's gate mais en mode technomagie ça va être en anglais parce que le jeu c'est une une heure n'est pas je sais pas moi ce serait moi qui vient d'un toi et pas toi qui viendront parce que le mec qui se déplaçait c'était plus tôt moi quoi c'est plus facile ça les dégâts du lune à même si je m'en tire pas de favoriser la rame avec la fendre une nouvel objectif d'écraser les statuts il ya des statuts de crabes et je m'en vais mais alors qu'on a un côté et toi de l'autre je suis enfermé donc moi je veux bien mais je vais vers le sud il faut personne les statuts entier du monde et les statuts de masse pv on va c'est de la pierre une heure de chance après des fois je sais pas si tu as c'est que la portée mais tu vas voir il va il va changer d'élément tempête de soufre ou plasma je prends place pour dans le casse-marre en ce moment c'est chouette le plasma c'est la petite auroi rouge que vous avez là il y a ma statue là où je suis je prends la popo et la dernière et au père est joué barrière au mouvement rapide non portée de lune à rendre on y va c'est hyper addictif comme jeu parce qu'en fait dès que vous avez fini une ronde avait envie de relancer c'est le temps de débloquer les persos et tout il n'y a rien qui a relancé avec de la santé non pas du tout les bêtises qu'on a eu deux d'amélioration de vos surcoûts d'accord à votre service de la portée de base est augmentée donc l'attement de plus d'un projectif supplémentaire on a fini l'objectif donc on a un truc pété un objectif un éclat d'un éclat d'un éclat de remise à je pourrais vous soigner avec mon rayon mais bon j'ai l'impression qu'on peut pas avoir une deuxième deuxième lune à rendre quand même c'est dommage tu peux en avoir un temporairement parce que si t'as mis suffisamment de réduction de cd le temps que l'autre reste un peu loin donc une soigne je vais son rayon nous soignent ouais mais il peut s'approcher lui peut s'approcher mais mais chemin rocheux alors les sceptres j'ai pas aimé bombe maudite projette derrière vous un gros orbe on les trucs derrière nous c'est pas dingo ouais ouais moi j'ai tendance à faire souvent demi-tour au marché sur moi même et du coup je prends souvent mes dégâts chemin rocheux j'ai testé j'ai pas moi puis surtout ça fait un emplacement de sort qu'on veut pas spécialement je vais prendre l'aimant par contre les foyers mais je te passe pas mal quand même je me rends pas content la bombe maudite on s'empêche temps de recharge global je prends un peu fort qu'une précision de l'image éclatement de ruine en dégâts voilà 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 au niveau de la vie ça va un rayon bombe recouvrement rapide un rayon le café va être froid c'est vrai ça c'est pas un jeu à café ça c'est un jeu à tu perds ta vie tu lances une game ta lance 2 puis c'est midi quoi ouais puis c'est 16h faut aller charger tes enfants tu fais oups oups si un éclatement de rune en portée ou en dégâts en dégâts je parle de tes dents et bien quand on prend un niveau on a 30 secondes pour choisir donc c'est bien parce qu'on a le temps de choisir mais en même temps il faut pas en tout cas bloquer non plus les autres c'est tout bien fait aussi pfk comme ça ça donne quand même d'autres rayon d'éthère augmente les dégâts diminue le temps de recharges t'es un tient tient oh ouais ça crée rayon aussi facile et où le boss j'ai passé on a que du rayon d'éthère plus 20% de dégâts de base moi j'espère tranchant du sorcier c'est pas mal aussi ben ça marche surtout tes sortes les génériques marchent surtout donc normalement ils sont moins forts ça ferait tout offre des améliorations et puis sauf que si plus tu les prends plus ils sont forts bon pâté de crabe mais quand mon truc à boomerang il revient j'ai toujours peur que ce soit des dégâts c'est pour l'une harangue à portée du sort barrière mystique armure rayon d'éthère des gars le rayon un supplément vous êtes bien alors c'est trouvé oui voilà avec son rayon qui a soigné tout on est quel niveau là ? 32 ? 32 on est au trois quarts de la barre c'est pas encore là il va peut-être y avoir encore un événement donc il y a plus de niveau j'ai l'impression à trois joueurs qui ont besoin de deux jeux Dégâts des éclatements de ruine ça me paraît très bien bing 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 Je crois qu'il faut que j'ai une exp en masse autour de moi, il faut que j'aille l'arrêter, c'est vrai. Nouveau objectif ! Là, il faut tuer des gens à l'intérieur de la zone. Au nord, parce qu'au sud, c'est bas. Prends le rayon ! Coucou Galou ! Salut ! Est-ce que l'explication sur les runes, ça a été finalement ? Tu me poses des questions sur les runes de Diablo ? Oui, oui, j'ai vu, ouais. J'ai vu que t'as répondu. J'ai répondu, mais je me rends compte que c'est pas super 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 clair non plus. Je vais chercher une relique. Un sort et un déclencheur pour ce sort-là. C'est tout bon, ok. Salut Didou ! Coucou ! On va porter du lénar, mais... Relique, je vous le dis. C'est bon que t'as été dans la zone ? Non, j'y suis pas. Euh... Ouais, c'est vrai que les parchemins sont pas fous. Les parchemins sont pas fous ! J'ai pas la zone, moi. Je sais pas s'il y a quelqu'un dedans. J'ai pas l'impression. Ah, c'est allé au sud. Je travaille en même temps que je vous regarde. Est-ce que tu connais ce genre de jeu Galou ? Ça s'inspire de Vampire Survivor. Donc c'est des jeux dans lesquels il faut résister le plus longtemps possible en gagnant de l'XP. Ça joue un peu tout seul, entre guillemets. Ça tire les sorts en automatique. Il faut gérer l'aspect de ton perso. Dans le sens où les améliorations que tu prends, ça fait une espèce de SP. C'est vers là-bas. C'est celle du sud, mais tout à l'heure j'y étais au tout début et... Non, je ne connais pas. Et là, c'est en fait un Vampire Survivor qui aurait croisé Magica. Il faut reculer parce qu'il faut que l'on tue les mobs dans la zone. Et Magica, c'est vraiment un jeu auquel on a beaucoup joué et que j'ai beaucoup aimé. Rayon des terres augmente la portée. Un tranchant du sourcier et 20% de dégâts de base, je prends. Et c'est hyper addictif. On se rend pas compte comme ça, mais quand vous y jouez... Mais faut que les mobs... Ben oui, j'ai reculade. J'ai reculade au plus bas de la zone. Moi, j'attends de boire le café. Voilà, la zone de foudre. Ah, je suis dedans. Celle-là, elle est pénible de quête parce que vraiment, il faut plus des monstres à l'intérieur. On fait trop de dégâts et du coup, les mobs, ils arrivent pas à rentrer. Sur console du coup ? Non, sur Steam. Sur Steam, c'est dispo. Ça coûte moins de 10 euros, je crois. PC, Steam Deck. Ouais, Steam Deck aussi. Ceux qui... Ceux qui... Parce que j'ai lu le presquit, moi. Presso quitton ! Comment ça va, Didou ? DJ, on peut ramasser l'XP. Votre sort est assez rafale. Votre sort implique des dégâts critiques à son point le plus éloigné. Ça, c'est bon, ça. Votre sort vise l'ennemi qui a le plus de PV sur l'Etoile Filante. Let's go ! Non mais moi, c'est augmentation de... Pas de dégâts derrière. C'est dommage, je crois. Portée du sort vise 10% de dégâts. De base. Je prends les 10% de dégâts. Allez, je prends du Tonnerre. Tonnerre à donner. Yep, ce petit Tonnerre ! Ah, je pense que là, je fais des dégâts pour quelques heures à trois. Et... Arcon, il va me soigner un peu. L'autre problème, c'est que les Etoiles Filantes, je cherche pas où ça va. Allez, plus 17% d'XP, cadeau. Y'a eu une épique en XP. Ouais, 17% d'XP. Merci Arcon, je suppose. Ça devrait le faire. Oh, ça y est, les mocs, ça aura des PV. Ouais, ils ont des PV, on se fait toucher un peu. Ça commence à être un peu sympa. Rion des Terres. Oh, glace ! Il faut utiliser plusieurs fusions différentes pour débloquer des Ophées. J'ai jamais vu ça, la glace, mais trop bien. Voilà, je suis full heal par le truc. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que... C'est trop bien. Du coup, on a envie de voir les effets entre glace et foudre, glace et feu, glace et poison. Un kilo, je regarde le vent souffler en attendant la rayonnure. Ouais, j'avoue que ça souffle fort. Ah ouais, c'était fatiguant ce matin. Un éclatement de rue. La marche du matin était fou. On arrive bientôt sur le boss. Oh, joli l'XP. Oh, joli l'aspirateur à XP, c'est beau là. Euh... Oh, plus 21% d'XP si vous voulez. Non, moi j'ai un 20% de dégâts bruts, je crois. Sorry. Bon, mais on arrive à la fin, on a plus besoin d'XP là. On est niveau 42 ? 42, ouais. Bon, il n'y a pas de mots blanchons. Un peu de dégâts, il n'y a personne. Euh... Augmente la portée du rayon des terres, augmente la portée d'éclatement de rune. Et on va à le Pimped. Euh... Pyrotoxine avec du feu. J'ai jamais vu Pyrotoxine. Donc j'utilise Pyrotoxine pour voir un peu ce que ça donne. Je ne vois pas la diff à part qu'il se prend éclaté. Je suis avec vous parce que d'un côté, il y a rien. J'ai pris 8 millions d'XP en plus. Euh... Rayon déterminé. Je viens de recevoir ma grande meeple. Je vais pouvoir décorer le dernier zapin. Trop bien. Trop de quoi là ? Bon samedi hein. Atelier déco. Aïe. Samedi, ouais, on sort les caisses de Noël. On va voir un peu ce qu'on peut faire comme décoration. Niveau 45. Euh... Portée, portée. Euh... Portée du Lunarang. Il va de plus en plus loin ce Lunarang. Vers l'infini et au-delà comme dirait les autres. Hein ? Il faut voir quoi ? Bon, c'est toujours pas là hein. C'est excellent. Lui il a distance. Moi je vais me noyer dans les bocs pour récupérer l'XP. Mais la portée que t'as ! C'est incroyable. On cherche les monstres là quand même. Euh... Dégâts. Dégâts du Lunarang. J'ai rien d'intéressant donc tu prends un truc qui va sur un sort pour... Pour que les sorts plus on les augmente le plus euh... Nouvel objectif le boss ! Allez ! Sofiche. Attention. Elle est là. Attention à toi. Ça va. Ah par contre elle fait tomber des... Des dolmens. Des dolmens ouais. C'est du monde hein ! Des p'tits... Des p'tits éclats de... Des p'tits éclats d'e... De rune dans les dents là. Y'a des pupo. Y'a des pupo si besoin. Hahahaha Si on s'arrêtait... prendre un sort. Hahahaha Dijan djan 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 Dern, dern, dern. L'ennemi qui a le plus de vie, c'est pas elle. Je vous vois pas. Si je vous tue, je suis désolé. T'es mort. Bye. J'ai stade. Quoi ? Premier run, comme ça, vous avez vu, ça donne un facile. Donc là, du coup, on... Ah, moi, je viens de débloquer la glace, donc c'est pour ça que j'ai jamais vu. Eh bien, moi, je l'avais jamais débloqué, un nouvel élément débloqué. On l'a débloqué pendant la run, non ? C'est tout, on va débloquer que ça. Ah, je voulais voir. Niveau 47, 27.000 XP, 538 d'or. Moi, j'en ai 562, donc on peut débloquer des choses. Je vais prendre la chance au max, parce que la chance au max, c'est pas mal, quand même. La chance aux chansons ? Ah non, c'est pas ça. Euh, 2 crit. Dégâts de coups critiques, au moins, dégâts de coups critiques. Ah, moi, j'ai débloqué la ligne du bas. Pas moi. J'ai pas encore assez dépensé, apparemment. Je vais garder sur Lunarang, pour l'instant, j'ai pas débloqué d'autres mâles, donc let's go. Alors, peut-être, si on fait la même map en difficile, ça va être pas mal, déjà. Je vais peut-être essayer le sorcier mage du soleil, là. C'est le corps à corps, ouais. Bah, pour le jouer un peu ? Le Lunarang, tu gardes Lunarang, toi ? Ouais. Là, je prends le sorcier. Bah, je garde Lunarang parce que... Parce qu'il y a quand même un bout de dégâts et un plus 50 de PV à tout le monde. Je trouve intéressant. Je suis spédruide, ouais, j'avoue. Il y a des jolies. Vous voulez changer de map ou changer de difficulté ? Juste la difficulté déjà dans un premier temps. Parce que les maps d'après sont déjà de suite... Ah, allez, on est en sévère. Ils sont de suite compliqués, quoi. S'il y en a qui ont le jeu et qui veulent jouer avec nous, n'hésitez pas. Coucou Ténérette ! Salut Ténérette ! Bonne journée à toi aussi ! Oui, bon courage et j'espère que ça va bien. Que t'es pas trop fatiguée. Et si tu fais du vélo aujourd'hui, chez nous, c'est char à voile. Ouais, complètement. Allez. Allez, je repars sur le côté. Je sais pas si je vais reprendre le Lunarang parce que c'était pas non plus foufou comme sor, mais bon, c'est juste que la caractéristique du mage me va bien. L'impulsion solaire, j'ai l'impression qu'il faut la maxer, quoi, pour que ce soit rentable. C'est ma dernière partie après Réunion, ça marche ? Ça marche, Arcon, pas souci. On peut partir sur un plus 9% de crit. On va essayer de faire des crit avec autre chose. Après, le mage de base est bien aussi avec les orbes. L'orbe astrale, il est quand même sympa. Bon merde, mais je vais mourir. Et nul ce perso. Mais en plus, c'est un sévère. Tu charges de perso sur un sévère. C'est moi, monsieur, pour varier les plaisirs. Ça demande plus d'attention, parce que sinon... J'ai un 12% XP. Je prends de l'XP. Moi, je pète pourtant. Je prends 7%. En début de run, je prends de l'XP. Fatigué car levé pour prendre le vélo, mais j'avais oublié de changer la batterie. Ah ! Mince. Ah, mais t'es un vélo de cricheur ! T'es un vélo de cricheur, elle a dit. Moi, je fais des dégâts que dans mon cercle, donc je ne risquerai y égargons. On est tous les trois là. J'ai déjà pris des dégâts. Par contre, là, regarde, c'est pas moi. Le problème, c'est que quand on se fait toucher, c'est de suite beaucoup de dégâts. Oui, parce qu'on est en mode... C'est 200, alors qu'on en débarque à 900, c'est quand même abusé. Je peux pas me spell une harangue, donc... Pareil, moi, je prends que des trucs à côté. Je vais prendre de l'armure. Mais j'attends le deuxième sort. Je prends de l'armure pour mitiger les dégâts. Moi, j'ai pris de la régène, parce que ce perso... Je prie pour avoir le rayon en deuxième sort, parce que sinon, ça va être complexe. Dans les buts, je suis le roi soleil. Oh ! Je suis presque morte. Ah, voilà. Le roi soleil. La différence entre normale et sévère, elle est de suite violente, quand même. Je trouvais qu'il n'y a pas trop de bandes entre deux. Mais j'ai une colonie de tiques à mes pieds. Est-ce qu'il attaque ? Oh là 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 ! Il me reste 75 PV. Ah, chico ! Je me viendrai Therese, si on a le temps. Je m'en vais. Je sais pas s'ils soignent, alors je m'en vais. Non, pour l'instant... Je suis entre vous deux, là. Je vous vois tous les deux. Septres, tourbillons de nécro et missiles magiques. Bon, mais étoiles filantes, elle sourit. Enfin, les tourbillons, je suis deg. Tu maîtrises pas du tout, ça va, les tourbils. Eh bien, tu peux re-rolles. Tu sacrifies des PV. Bon, moi, je serais morte, mais... Allez, avec ma régen, je peux... Tu peux mourir. Avec ta régen, tu peux mourir. Comme ça, vous voyez comment on reste quelqu'un. C'est pour la science. Regarde le nombre de gens qui ont. Eh bien oui, je t'ai dit que j'étais fou le... Moi, je vais pas venir. Oh, il y a les champs pipis. Ici, Arcon, il arrive. Il y a juste besoin de passer sur le cercle. Bon, Arcon, il est large, il est trop fort. Allez, je ramasse toute l'XP pour me faire pardonner. Ah, c'était les champs pipis. Rien à voir. 57 à 3, les champignons. C'est vraiment x3 à chaque fois ? Je sais pas, mais... Je suis pas sûre, parce que 57, ça doit pas se diviser par 3. C'est mes mots de lambeau. Allez, on va jouer sur le tourbillon. On va voir ce que ça donne un petit peu. Jamais joué tourbillon. Moi, je vais jouer vitesse. Mais bon, j'aime pas trop. Tu maîtrises pas du tout où ça va, donc... On est à la moitié. Il reste 1 minute 50, c'est ok, tiens. C'est déjà beaucoup plus dur. Je sais pas si ça se ressent, mais... Bah, il y a déjà eu un mort. Je sais pas ce que ça se ressent. On est visuellement, quoi. Je sais pas si le Wike a plus de monstres, qu'on est obligé de bouger. Au début du jeu, on a à peu près 700 PV, et quand il te tape, ils te font 250. Donc, attention, parce que moi, je suis allé... Allez, on a réussi les champis-pipis. Les dégâts de votre sort se convertissent en soins lorsqu'ils vous touchent. Allez, je prends le soin sur mon tourbillon de nécro. Je vais aller me baigner dedans pour me... Pour me soigner, si je peux, si je le vois. Voilà. Ah ouais, alors, 7 de dégâts, on en parle ou pas ? Je fais très très mal. Je vais prendre de la régime vie. Regarde, quand j'ai joué la première fois le sorcier comme ça, le roi soleil, je me suis régalé sur la régime. Mes aurons qui poplent les rayons que je fais poplent soignent, donc il ne faudra pas avoir peur d'aller dedans. Mais que pour toi ? Non, pour moi et pour vous. Le problème, c'est que quand on vous reste, vous n'êtes pas pour lui. Mais pour rester dedans, c'est hyper dur. Allez, j'essaie d'aller dedans. Portée du naran, on s'en fiche. Augmente la taille, oui, la taille, c'est bien sur ce petit peu-là. Ça aura un peu de pd, c'est pas non plus la dingue. 7 partiques alors que ça ferait 70 de dégâts aux copains. Mais bon, on regagne de la vie petit à petit. J'ai pas un mage très très puissant pour l'instant. Moi non plus. Mais c'est normal, c'est la difficulté qui pique. Oh, on est beaucoup moins puissant. Allez, hop. Il y a une popo, j'aimerais bien essayer de la prendre, mais moi, il n'y avait pas gagné. On prend les dégâts sur le tourbillon. Ça fait plus de dégâts, ça fait plus de soin. Donc, c'est de la logique. Tiens. J'ai pris la popo, j'ai pris la popa. Quand on changera de biome, vous verrez d'autres monstres, du coup. Bon, Harkon, elle a du monde au fait, ça. C'était assez peuplé par chez nous. C'est l'enfer. Donnez-moi un autre sort que ça. Vous êtes sur la démo gratuite ou vous avez acheté le jeu ? C'est Harkon qui nous a acheté le jeu. Il nous a offert le jeu. Non, mais moi, je vais prendre de l'esquivre, je crois. Bon, pire. Café, excusez-moi, mais je voulais boire mon café. Mais non. Maintenant, vous revoyez le rez. J'ai abusé. On reste quatre rez. On va boire le café entre deux parties, on va relancer trop tôt. On va mettre trop à la réunion après. On est des nuls. On ira faire la glace. Ouh là là. Ça ne sera pas celle-là, je ne souviens pas. Si. Mais non, il y a déjà plus que quatre rez. C'est vraiment difficile, c'est hyper dur. Moi, je pense qu'il faut farmer en facile. Qu'est-ce que t'es ton arbre de talent complet et que t'es d'autres persos. Le rayon, le berce d'Harkon, il est fort. Rayon Man, c'est super fort. Lunarang, 10 minutes de recharge, 35%. Augmente les dégâts de 35%. Allez, je remets tous les étoiles. Il ne faut pas avoir un... Il faut survivre, on va te l'éviter sur Harkon. Objectif, il faut tuer des gens dans la zone le plus chiant. Ça dépend. Tout à l'heure, on a galéré parce que les gens mouraient trop vite. Là, ils ne vont pas mourir trop vite. C'est trop chiant. Ça n'a pas l'air d'être la zone du sud ou alors ? C'est là où je suis. Ah, ok. Et bon, voilà. Tu ne tues pas les gens ? Oui, je n'en arrive. Harkon, j'ai pris... Super Harkon arrive. Je suis remort. Je ne sais pas si ça vaut le coup de meurèse. Ça m'a l'air bien où je suis. Je vais me barrer. Je suis obligé de me barède. Je suis obligé de te résaider. Non, non. Mais c'est ouf, là, Diff. C'est ouf de ouf. Nécrou. C'est pas mal, en fait, au bien, Nécrou. Peut-être que je reprendrai sur un autre run. Oh, non, mais sérieux ! J'ai boule de fût de faire toute la map, quoi. Quand je ramasse de l'XP. Les dégâts ! Les dégâts ! Merci Harkon. Ah, bah oui, merci Harkon, là, déjà. Moultement remercié. J'arrive même pas à tuer un coffre de reliques. Tellement je ne fais pas de dégâts. Un mimique ? Je suis bien, j'ai 180 PV. Ah, Harkon est mort. Alors, c'est la sauce. Voilà, je suis morte. Ah, d'accord. Oui, c'est le moment, là, de choisir la sauce. Oh, c'est tout nul ! Tourbillon Nécrou, t'as resté bien ? Je veux bien aimer, finalement. Parce qu'après, moi, c'est chemin ou les mines. C'est qui qui va rester, du coup ? C'est Harkon. C'est Harkon, c'est le plus fort. Gégé, la fin du sacrifice. Tourbillon Nécrou, lance un sort supplémentaire. On peut avoir un sort supplémentaire sur Tourbillon Nécrou. Et toi, le filet ? Il y a un peu de monde qui le suit. Le fait froid, c'est fait. Et de 1 ? Oh, allez, c'est bon. Pourquoi ? Parce que stocker la caméra. Il faut attendre que le... Ah, le coffre. Par chaud. En général, je vous permets de raise. On prend une caisse d'armure en plus. J'ai l'impression que l'armure, ça ne réduit pas du tout les dégâts. Votre réfléchisse s'augmente de 33% pour chaque boulot, vous l'accomplissez. Vos dommages s'augmentaient de 1% et votre vitesse de déplanade est réduite. Ça, je n'aime pas. Alors, au-dessus du niveau, on est niveau... Oh, 50% de dégâts, je n'ai jamais vu. Un tranchant du sourcier légendaire, 50% de dégâts, je n'ai jamais vu. On est niveau 16, et au-dessus, vous voyez un espèce de petit cercle qui se remplit. Attention ! Oh ! Oh ! Quand le cercle sera rempli, on aura regagné un raise. Il tue ! Il tue ! Arrêtez de vous suivre ! Et non, il te soigne aussi, non ? Non, je ne comprends pas, je ne sais pas. Il te soigne. Je ne sais pas, il y en a un qui me tue, qui me soigne. Oh, ouais. Il n'y a plus de raise. Bonne chance. La Stratmur, en général, moi, ça ne me réussit pas. Non, mon cul, tu te bloques. Donc là, le cercle, vous l'avez à moitié ? Quasiment ? Allez, Arco ! Oui, j'ai joué ! Il n'y aurait pas dû prendre le sorcier et le soleil. Le roi soleil, il est nul. Des marines maps sévères, c'était trop gaillard, quoi. Je sais pas, je n'ai pas voulu investir sur le sort solaire, et du coup, le rayon était très petit. Non, mais même, je trouve que l'aura, la zone, elle n'augmente pas beaucoup, même si tu investis full dedans. Bah, je sais pas, la première fois que je vais jouer, je me suis vraiment régalé avec. Ah, mais faut avoir l'épée avec, faut avoir le rayon, faut avoir des petits tombes bien, quoi. Mais juste l'aura tout seul, ou alors faut être full esquive, HP. C'est la brèche. On t'a bientôt rempli en raise, hein. On voit les nuls. J'ai bientôt plus de PV aussi. Y'a pas de, y'a pas trop de popo. Je sais pas s'il faut avoir un, prendre une spé popo. Ah, y'a quelqu'un qui m'a l'aise, là. Qui venait juste de remplir le reste, c'est moi. Je pense, hein. Coucou, Arko. Euh, Erwan. Euh, on augmente la durée du sort, on augmente les dégâts du sort. Les dégâts. Et un peu, je le prends, hein, en acide ou en glace. En glace. Comment ça va, Erwan ? Là, vous allez voir mon super sorcier, courri. Eh ben, ça, t'es obligé d'être au courant corps des monstres. Ouais, aussi, j'ai l'étoile filante aussi, ce qui fait des dégâts, mais pas assez. Une armée de tics. Ah oui, y'avait un objectif. Tranquillement, comme le lundi matin, eh ouais. Euh, oui, euh... C'est juste être dedans. Ouais, ouais, juste. La K10 en ragen par tics. C'est pas mal, hein, 10 de ragen. Ouais, laisse-les passer un peu. Ils remplissent pas la barre, eux ? Non. Tu avais pris ça parce que ça demande d'être un peu plus concentré. Trois demandes, quoi. Ouais, il fait froid chez vous. Ça va. Il fait hyper chaud, hein. Genre 16 degrés, je crois, ce matin. T'es un peu plus de la moitié pour le reste. Le problème, c'est que ça t'oblige à prendre des dégâts, quoi. Non, je prends pas de dégâts. Pourquoi t'en prends deux ? Je vois marquer 208 en rouge sur ta promine régulièrement. Peut-être que je prends des boules de feu, mais je l'en fais. Deux degrés ? C'est ouf, il fait presque 18 chez nous. Ouais, ouais, ce matin, il faisait chaud. Mais le vent est un peu frais, mais en comparaison. Aïe, aïe, aïe. Là, ça sent le... Le reste, il n'est pas toujours là encore. Ok. Trois, c'est un peu frais. Il y a rien. Merde, la boule, je l'ai vue, arrivé. Boules, tête de tigre. Aïe, aïe, aïe. Là, ça sent la sauce. Là, ça sent la sauce. Il y a un reste. Il était chargé, le reste. Et à maintenant, t'as-tu vite ? Ah, ben, nous, demain, alors. Bon, ben, voilà, échec. Échec de la mission. Échec de la mission. Que rayon de ramassage ? Je garde, alors. Est-ce que je garde mon Lunarain ? Ou je tente de repartir en original ? GeldXP, rayon de ramassage. Plusieurs de chance à tous les orsiers. C'était pas mal, quand même, les robes. C'est quoi, on fait la glace, mais en quoi, en facile ? La glace en facile, mais je crois que Harcon, il a dit que nous avons eu une belle série. Ouais. Ça va quand même. Est-ce qu'avec un tout petit peu d'argent, je peux acheter quelque chose ? Alors, c'est quoi la ligne du bas, prête, hein ? Vitesse de tir, chance de critique, reroll, taille du sort, et augmente votre nombre de revive, afin que vous, pour vous le coup épliquer, puissiez revivre plus fréquemment. Non, mais la vitesse de tir, c'est sympa. Mais ça coûte cher. Réunion pour 10 heures. Ah, je sais pas si, je sais pas si dans un quart d'heure on peut, enfin, peut-être le temps, on peut le tenter, là, en relance. Tu t'as FK, hein, sinon. Oui. Allez, je mets pas deux heures à choisir en sort. Non, ouais. Ah non, c'était nul. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas le meilleur, effectivement. Je suis prêt. Allez, après, j'ai pris le son. Je mets le son. Allez, moi, j'ai pris Boomerang. Alors, dans la glace, les plaques bleues, ça glisse, et les buissons rouges ralentissent. Et il y a des taches de poison aussi sur la map. Hop là, orbe astral, dégâts de 15%. Let's go. Donc là, je vous ai pris le mage de base, celui qui tient les petites bougoules, c'est le mage qu'on a à la base. Qui est pas mal, hein ? Qui est pas mal, hein, parce que les bougoules, il y en a vite plein, et ça marche plutôt bien. Ça fait une petite mitraillette, c'est plutôt efficace. Ping, ping. Ping, ping. Là, ça glisse. Ah, et les taches jaunes, elles explosent après, quand on est passé dessus. C'est pas de monstre. Ça va, j'ai pris mon déré, hein, donc. Augmente les dégâts, votre santé maximale de 200. On peut aller en dégâts, on est en facile. C'est une map, du coup, où on aura peut-être besoin facilement de la vitesse de déplacement, parce que quand on glisse sur les plaques, là, et qu'il y a beaucoup de mobs, c'est vrai. On a tendance à prendre rapidement des dégâts. Mais je sais pas si t'es obligé de faire plusieurs runs pour super ton... Pour vraiment prendre plein point, tu vois. Pour avoir ton arme de talent plein. Ah, mais il faut que tu farmes l'or, oui, pour monter tous les passifs. Et après, tu peux passer à... Après, quoi, parce que sinon... Oh, temps de recharge de 35%. Il y a un 21% XP qui serait intéressant, merde. Voilà, là, on voyait... Hop, temps de recharge, ça commence à tirer de besoin de plus vite. Je vois un arcon. Réux, repoussé à 14h. Ah, ben voilà, on est bon. Ah, ils ont vu que tu t'amusais bien. Bien joué, arcon. On a le temps de clean the game. Lunarang, épée d'arcane, bombe maudite. Je prends de l'épée d'arcane pour me mettre un peu de sécurité au corps à corps. L'épée d'arcane, ça va tourner autour de moi, voilà. Et pareil, si on prend de la diminution de retard de recharge global, ça va être intéressant. Parce qu'on peut l'avoir quasiment en permanence. Oh, 650, j'ai pris les épées, là. Les dagues qui vont vers l'avant. Ah, les lames fantômes, hein. En critique, 650. Ah, un petit objectif. Sceller la brèche, qui l'a ? Moi. Je t'en occupe, c'est bon. Du coup... 10 minutes de recharge de base. Hop, on prend de base. Je vous abandonne, je décède. Bonne découverte, ça marche. Merci, bon courage. Bon courage. Soigne-toi bien. Ce n'est pas facile, là. Objetif accompli. One play. Oh là là. Je suis touché, je crois. Moi, j'ai un gros... Votre son ne tourne plus lentement, mais sa taille est augmentée considérablement. ou la lancer en face. Je vais prendre l'épée pour voir un peu. Lame fantôme est également lancée derrière vous. Attention. Oh, punaise. Je fais le boulet. Vous pouvez me croiser, là, je crois. Oh, l'âme fantôme lancée derrière. Oui. Devant et derrière. Ah, ouais. Je ne savais pas qu'il ne pouvait avoir cette amélioration, là. Je prends la vitesse de déplacement. Non, je glisse et je me fais rattraper par les mobs. Euuuh, augmenter les dégâts de l'épée. Augmenter les dégâts de base. Ah, l'épée, quand même, ça me dit bien. Je vais prendre de l'XP. Oh, l'âme fantôme. J'ai bien pris les dégâts, ça va falloir le coup d'aller la prendre. C'est du test de déplacement. Let's go. Euuuh, augmenter la taille du sur 25%. Augmenter les dégâts d'orbe astral de 25%. Oh, là, là, c'est dur. Ah, t'as des beaux rôles. Ah, j'ai mis faux, chance aussi, dans mon arbre de talent. Allez, les gars, quand même. Ok, on est tous par là. Si le jeu vous plaît, on ira peut-être essayer de demander au studio des clés. À vous faire gagner, peut-être. C'est un studio belge. Il fait le jeu. Je pense que c'est même que c'était par les créateurs de Magica, parce que ça ressemble vraiment à Magica. Comptons au skate-légende, il a été mis à jour à quelle heure ce matin ? À 7h02 et 30 secondes. Ah, ce matin, oui. Ce matin, aux alentours de 7h. Mais il était toujours à jour à 8h. Je pense qu'on n'est pas loin de la mise à jour globale. J'ai vérifié dans le stream à 8h30, même. J'avoue que j'ai joué sûrement pas sans vous, mais à jouer avec vous, pourquoi pas ? Nous, on a eu du mal à se retenir, même de faire relancer. Moi, j'avoue, c'est le genre de jeu qui me... J'aime bien le fait de builder quelque chose sur une session, en fait. Au début, comme tu as besoin d'avoir de l'or pour augmenter les stats de base de ton perso, tu as toujours un petit objectif à faire. Oui, quand tu raccines l'arbre de talent et que tu raccines les maps, je pense qu'il faut attendre les mises à jour pour avoir des nouvelles maps, des nouveaux trucs. quoi ? Mais il y a une mise à jour annoncée dans deux jours. Moi, dans deux jours, bah... Attends, on change de base. On va prendre les arbres astrales, on va le prendre en élément. Foudre ou glace. On ne l'a pas se pélune à la rame, mais j'ai l'une de mes... Je vais prendre foudre parce qu'on est au pays de la glace. C'est pas sûr que le prendre de la glace soit illutil. Et pas sûr. Et ça me fait penser, en fait, un peu comme Isaac, c'est le genre de jeu, à mon avis, s'il est bien suivi avec les mises à jour, ça peut quand même pas mal prendre. J'ai joué très peu seul. Ouais, non, je comprends. Je comprends. Mais il y a un petit côté, reviens-y quand même, assez fort pour voir. Ouais, au samedi après-midi, j'ai installé le jeu pour voir si ça tournait bien, si la manette marchait bien sur mon PC et tout. Et t'es partie amener les enfants, j'étais encore en train de jouer. Et t'es rentré, on a joué. Et ça s'est pas arrêté. J'étais obligé de la déconnecter. 35% de dégâts sur l'arcane, légendaire, là, de go. Là, on a des beaux rôles, comme par exemple, par Ravard. Tu seras en sévère, on n'aurait pas ça, mais il y en a un peu de glissette. On passe la tourneuse. Bim, bim, bim. J'aimerais bien savoir comment on débloque les mages. Bon, c'est les mages. Les autres mages. 25% de réduction de CD sur l'épée. Let's go. On peut pas s'arrêter, les boules de feu en plus. Je suis comme une boule de fire. Qui brûle, qui brûle. Chasser le crabe. Qui a le crabe ? Quelqu'un qui l'a déjà. Je le vois pas. Oh là là, je suis dans une source. La panade. Et je le vois. Ah, tes souhaits, il a dit, Erwan. Merci. J'ai encore 6 sous cette partie de Skate Legend d'un tour par tour. Ça marche. Moi, j'en ai une, je crois, aussi. 35% de dégâts de base. Un tranchant du sorcier épique. On me prend. C'est bon, je te tue pas. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon, les copains. Le truc doré, c'est ça, le crabe. Ah, il est où, le crabe ? Je crois que vous l'avez vu. Comment tu vas dire qu'on est dessus ? Eh bien, on est dessus, on le suit. Je me suis pas méfié, moi. Je vous le fais laisser faire. Ah, l'orbe qui vise l'ennemi. Je peux vous soigner avec mes lames de phantom. C'est pas mal, ça. On a des dégâts améliorés sur l'orbe. Ça, j'ai plus peur de vous croiser. Diminue le temps de recharge de l'épée. Ça y est, on a l'épée en permanence autour de nous. Ouais, je manque de vitesse de déplacement. C'est dingo. La tondeuse est pas loin. Ah oui, t'as pris l'épée. Mais ça, sur le petit mage de Lion Feu, là, c'est pas mal aussi. J'ai une partie de ce qui est déjà un inconnu. Et t'as un moins 43 heures de jeu. Ah, ça, c'est un peu pénible. Idem, ouais. Lame phantom, impulsion solaire. Luna Rang. Eh bien, impulsion solaire, parce que ce qui va bien avec cette spé, c'est d'avoir renforcé les dégâts au corps à corps. On aurait bien aimé un petit rayon. Il est impulsion solaire au rayon. Il me reste un slot au niveau 25, donc... Ah, il y a un moment donné, si t'es sereine, tu bouges pas. Je fais pas assez de dégâts, en gros. Moi, je lance pas mes lames assez souvent. Lame phantom. Tendre charge, moins de 35% sur l'orbinette. On est dans la même, la lit avec Dolmour. Ah, là, j'ai trouvé un copre. Proligue. C'est rare que son nom qu'il trouve, hein. Alors, dégâts crites augmentent de 25% chaque fois que vous aidez une réanimation. Ok. Farmer augmente de 10 chaque fois que vous accomplissez un objectif. Allez, let's go. Les dégâts sont augmentés de 12% pour chaque coéquipier à proximité. C'est trop rigolote, les emotes. Ouais, le graphisme est soigné, hein, quand même, hein, pour un petit jeu comme ça. C'est bien foutu, hein. Ah oui. C'est hyper agréable, c'est, c'est, enfin, je sais pas comment dire, hein. J'ai pas à dire, c'est fluide, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de blocage, c'est bien expliqué, c'est... C'est simple. C'est simple, ouais. C'est bien aussi d'avoir des jeux comme ça, hein. Où le plaisir est assez instantané, quoi. Tu comprends très rapidement ce qu'il faut faire avec ton perso, t'y vas, quoi. Augmente les dégâts de l'impulsion solaire. Je teste pour voir si on se fait des dégâts, hein. On augmente la taille de l'épée. Normalement, si on se met tous les deux, dans un point, on n'a plus besoin de bouger, non ? Ça, c'est qu'à jouer de l'oeuf. C'est le jeu, non ? Ah non, ça marche pas. On est obligé de bouger. On a 50 d'armure, 7% d'XP, ou temps d'en charge de l'impulsion. Je prends 12% d'XP, là. On prend de l'armure. 50, c'était fort, quand même. Ah non, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, c'est bien. Temps de recharge de l'orbinette. Il est l'orbinette. Et quand on se prend des augmentations de vie, on est soigné de la valeur de l'augmentation. Oui. Si vous prenez plus 300% de vie max, vous allez quand même prendre la vie. C'est pas la jauge qui augmente toute seule. Ça, c'est plutôt pas mal, quand même. Impulsion solaire, diminue le temps de recharge. Allez, plus 15% de dégâts sur les naves. Je vais prendre une XP parce qu'il n'y a rien d'incréable. Ça va, le friendly fire à modérer et pas dramatique. Augmentation de la taille de l'épée. Ah ouais, je veux une grande épée. Ah, épée d'acide ou épée de glace ? Épée d'acide, messieurs. Oui, mais vous êtes 3 à avoir 40. Souvent fait à deux joueurs apparemment sur l'icecore. Moi, je vis dangereusement. Allez, 25% sur 100. Prendre un peu de vitesse de déplat. Je vous en manque un peu. Oui. De l'impulsion solaire, mais je ne joue pas avec l'impulsion solaire. On n'a pas trop envie d'aller chercher ça. Récupérer les champs pipis. Allez, là, les champs pipis, il faut qu'on s'y mette tous. Parce qu'il y en a beaucoup. 57 à fait. Hop. Hop. Dans ma petite zone, ça allait bien. Mais là, je vais chercher du champignon. À la chasse aux champignons. Temps de recharge de l'orbinette. J'ai pas eu, tu vois, le truc, ça se dédouble à l'impact. Non, mais on va avoir un truc sympa après la chasse aux champignons. Ah, je mets un ouf. Je noie dans les mobs. À part que j'aille voir mon ouf. Et le plus grand nombre de parties faites, je n'ai pas regardé. Non, on n'a pas à ça. Je n'ai pas regardé, mais ne vous inquiétez pas. Je pense quand même que genre, Payardino, s'il a fait 50 parties, il doit être pas mal. De toute façon, le Google Form nous le dit. Donc, je passe à côté, ça ne les compte pas, quoi. C'est dessus, il faut passer. Oui, oui, bien sûr. Temps de recharge sur l'épée. Je me suis amusé entre vendredi, ce week-end, un commentaire. Oh non, les commentaires sont incroyables. J'arrive pas. J'arrive pas à être au monstre. J'arrive pas à passer. Il y a des gens là. C'est moi. Mais c'est le jour que tu risques bien, je te soigne. Une deck dans le cœur, ça te soigne. Sache-le. Moi, je fais vachement de déguts, quand même. Mettre quand même les trucs dans les buissons rouges, c'est pas beau. Non, l'XP, ouais. Les champignons. Rayon, oui. Enfin, on est pas mal. Épée, rayon, aura solaire. C'est bon. Moi, ça va être pas mal. Rayon supplémentaire. Ah, les projectiles se divisent en deux ou à l'impact. On va prendre les projectiles, parce que j'ai quand même investi sur l'orbe. J'ai pas encore assez investi sur le truc. Et là, on va commencer à parler. Avec une orbe qui se divise en deux, avec des augmentations de dégâts. Ça y est, ça commence à prendre. Et après, on pourra leur montrer la map de lave en normal. Ça y est, ça va être beaucoup big. Attention, je sais pas ce que... Je te soigne. Moi, je sais pas ce que je fais aux gens. Dégâts. Diminuer le temps de recharge. Dure, 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 dure. Diminuer le temps de recharge. Même si elle fait l'anti-replay. C'est hyper satisfaisant. Je pense qu'on se rend pas compte, vraiment, tant qu'on y joue pas au jeu. Mais d'avoir ton personnage qui progresse comme ça, c'est quand même vachement fun. Taille... Taille de l'épée. Pareil, l'épée. J'ai investi pas mal de fois en taille et je vois pas trop la différence. Oh, si, si. En fort, tu vas l'avoir. Parce que moi, quand j'avais joué l'aspect épée... Bah, en sensation, en tout cas, c'est pas fort. Il faudrait trouver un truc qui ramasse l'xp, parce qu'il y en a partout. Augmentation encore de l'épée. Sinon, j'ai... Tendre en charge de base. Pour les sorts. Ça, c'est pas mal, quand même. Je reviens contre le mur à gauche et j'ai... J'ai laissé plein d'xp. Les dégâts de l'épée. Salut, Imerick. Comment ça va ? Salut. Ce lundi matin, comment ça va bien ? Tac, tac, tac. Augmentation de la taille. Diminuer le temps de recharge de base. Vitesse de développement. Ça, c'est important. Une version améliorée de jeux portables, ça, non ? C'est... Est-ce que tu connais Vampire Survivor ? C'est un assez. Si tu connais Vampire Survivor, c'est le mélange entre Vampire Survivor et Magica. Fatigué de ce week-end. Ah, qu'est-ce que tu as fait d'incroyable ce week-end ? J'ai joué. 10 minutes de recharge de l'orbinette. Mais ça pourrait être sur portable. On a trouvé des jeux sur portable comme ça. Comme on est un peu drogué à ce genre de jeu, ça y est. On en a trouvé, effectivement. Ils sont bien aussi, hein ? Oui. Mais là, sur PC, c'est quand même plus agréable, effectivement. Dématérialiser. C'est-à-dire des maths. Ah non, t'as fait des maths ? Les dégâts de l'orbe ou les dégâts de l'épée. Les dégâts de l'orbe pour aller chercher la deuxième amélioration. Mais non, ça parle... Ça parle Kouniaman. Tu vas la ramasser l'XP. On aurait bien pris la potion. Ah ben vas-y. Je manque un peu de PV, mais pas mieux. Tu peux peut-être sans PV. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non ! Il faut bien passer dessus. On moque les dégâts. Temps de recharge du rayon. Vous voulez rire ? J'ai découvert dans le journal qu'il y avait une fête du jeu à 15 minutes de la maison le week-end dernier. Ah ben ouais, c'est drôle. Eh ouais. Ça manque de visibilité, les événements ludiques. Moi, je suis tenté par Everdell sur Switch. Ah non. Diminuer le temps de recharge de 35%. Deuxième amélioration. Foudre avec la glace pour faire un éclair blanc. Foudre avec foudre pour faire tonnerre. Je vais tenter foudre et glace pour faire un éclair blanc. Je n'ai jamais vu. Le crabe. Donc là, on est en éclair blanc. Je ne sais pas trop ce que ça fait, mais je crois que je suis un demi- Ah, il est ici. Je suis un demi-dieu, je crois. Là, je tue la map. Je découpe la map. Comme de hasard, le crabe se fout dans le buisson. Frustrant. C'est quoi qui est frustrant ? Ouh, je vais mourir. Légendaire, diminue le temps de recharge de 35% sur l'épée. Let's go. Non, c'est bon. Le crabe vers le nord. Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais sur le crabe. Let's go. Let's let's, je vais le démonter. Oh, je meurt. Attention, parce que moi, je démonter. Moi, je démonter. Le rayon se convertit en soin. Non, alors Bastra, là, se diviser encore en deux. Là, ça va se diviser fort. Là, on va vraiment mettre partout. J'ai une double division. Alors, Arcon, il me soigne. Merci beaucoup. Ah non, mais là, c'est... Là, je suis une machine. Là, je suis une machine. Je te suis de loin pour garder le soin. Forge, 10 minutes de temps d'en changer de rayon. Bon, allez. J'espère que je te tue pas, surtout. Ah, c'est frustrant, là, d'accord, j'ai compris. Le fait de découvrir ça, maintenant. J'ai parlé pour Erwan. Ah oui. Pour en être pas compte, c'est dur à suivre les conversations de Wispé quand on lit un mot sur 8. Et on est en face et eux. Merci, Arcon, j'y suis pour lui. Et là, on a un truc d'XP. Wouhou. Ah ouais, parce que moi, je tue des gens, mais je n'arrive pas à trop pouvoir ramasser. Ah, c'est nul. 10 minutes de temps d'en charge du rayon. Je veux des gens. À tuer. Voilà. Ah, quand tu cherches les gens, c'est que ta SP, elle est pas mal. Ouais, mais après, quand tu prends un niveau, paf, tu vas voir, là, direct, ça ne va plus marcher. On augmente les dégâts de l'épée. Ah, hum. Alors, ramassage, rayon des sorts, taille des sorts, mais je ne sais pas sur quel sort, ça ne s'applique pas. La taille, c'est sur les sorts de zone. Non, mais tu sais, tu le vois, là. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais tu vois, je trouve que ça s'applique. Ok, tu vois quel sort est amélioré. Non, je leur montrerai. Les petites flèches, qui m'ont au-dessus du sort qui est pris en compte. Non, c'est genre vitesse de base, tu vois bien que tu as tous les sorts qui sont considérés. Considérés en tant que tel. Il y en a, il m'a mis zéro de dégâts tellement que j'ai d'armure. Ils avancent plus, ils sont gelés. Nous, on fait les... Non, mais c'est incroyable. On bouge plus, nous. Éclair blanc, c'est pas mal. Oui, effectivement, quand on prend, on voit bien que l'augmentation de la taille, ça prend que ça. Si je prends l'augment de la taille, ça augmente les deux. Et les dégâts, ça va augmenter que ça. Non, mais du coup, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant à savoir. Visuellement, c'est rapide de voir qu'est-ce qu'il y a. Le jeu est vraiment bien fait. Il n'y a pas un petit parc chemin, là. C'est un peu plus longtemps. Je trouve que ça est invincible. Les ralentis et tout, c'est ouf. Je trouve que ça est invincible. Du coup, je prends plein de dégâts. Je crois que je vais y aller avec l'armure. Avec l'épée à l'intérieur. Les dégâts, c'est 10% sur tout le monde. C'est fort aussi. On est au niveau 40. Acide avec foudre, tempête de foudre, pyrotoxine, je n'ai pas trop... C'est incroyablement. Vous n'êtes pas victime de colifiché. Et coucou Dolmort, je ne sais pas si on t'en a dit. Comment ça va Dolmort ? Il va passer un bon week-end. Nous, on n'a pas joué avec vingt-chose. J'ai fait une partie de Nobidobi avec les enfants. Je me suis régalé. On n'a pas joué grand-chose. On a joué... Ce... Ce spell déricade. Orbe astral. L'unarangue. Acide glacial. Tempête de foudre. De souffle. Ah, j'ai un truc d'XP, un Ompex. Miam ! C'est joué, parce que moi j'en avais ramassé. Je suis sur la glace et du coup je tourne en rond. Ah, en plus j'ai un parchemin aussi. Ouah ! Dégâts, 10 minutes de recharge de l'orbe, on y va. La mitraillette est là. En charge de coin, j'ai vidé mon coin. En point de coin, l'archemar. Vous avez 2.10 plus votre vitesse augmente, ça peut être bien sur cette map là quand même. Je vais prendre ça d'ailleurs. Moi, le stade PV, plus tu te déplaces vite. Voilà. Et c'est parti. Impulsion, épée d'arcane à 10 minutes de recharge, augmente la chance de 2. Ok, je vous prends de l'XP. On y finit plus vite. Voilà, je peux presque me noyer dans les monstres. Je n'ai pas des mots. Les qui sont ralentis, il y en a qui me font vraiment 0 de dégâts, marqué 0. Attention. Je te soigne. Mes épées, elles sont soignées. All right, bro. Ah, tu as pris les cubes là ? Tiens, tu as trop beau les cubes. Mais ce n'est pas les cubes, c'est l'orbe qui est passé en glace électrique. C'est vrai qu'elle est cubique. Ouais, du coup, elle est passée un peu en mode cubique, mais c'est l'orbe. Mais elle se divise en 4, c'est assez incroyable. L'orbe, 10 minutes de recharge, 10 minutes de recharge, il sort. Coucou le petit caribou. Hello. Comment ça va ? J'ai peur de vous faire mal. Ah non. On a 35% sur le rayon. Ah, on peut prendre en plus de dégâts. 9 pour 9 dégâts de critiques. On peut prendre en plus de dégâts sur le rayon. Je fais des dégâts à 900 sur des critiques. Ah oui, c'est pas mal. On croit plus de 500, je crois, au max. En critiques ? Ouais. On jouera pas trop, mais bon, ça meurt. Ça va, alors ce nouveau jeu vidéo, ça vous plaît ? Ah ouais, on est un peu complètement accro au jeu. C'est hyper satisfaisant, quoi. Je sais pas comment dire. C'est plaisant à jouer, c'est fluide. C'est facile. Facile, c'est rigolo. On monte les dégâts du rayon. Allez, le boss ! C'est toujours un peu le même boss, par contre, pour l'instant. Sauf 6. Sauf 6. Sauf 6. Sauf 6. Sauf 6. Je sais pas le dire, mais je l'occupe. Je vois pas où il est, donc je le cherche. C'est dans moi. Ouais, c'est que je m'en joue. Allez, par contre, elle fait tomber. Ouh, des dolmens ! Et quand t'es dans le bush rouge, là, c'est pas terrible. Après, apparemment, ils aiment bien que tu aies des petites bêtes, lol. Tu fais la toupie, ouais, ouais, là, j'invoque des épées et tout. Mais en fait, ça démarre. À chaque fois, tu redémarres niveau 1, et tu choisis tes seurs au fur et à mesure, quoi. C'est 1% de dégâts, on va prendre la taille sur l'épée. Je sais pas si c'est le moment de faire des amélios, mais... Je clique ! Je ne la vois pas. Elle est sur moi, vise mon portrait. Je suis M. Lune. Ouais, mais je vois pas toujours Arcon, mais je vois pas M. Lune. Ouais, si. Ah bon, on va me repérer. Je vais aller vers vous. Je vous l'amène. À la reine. Merci Arcon, pour le soin. Ah ouais, elle fait double dolmen. Il y a des dégâts sur là, là. Il y a des dégâts sur là, là. C'est sûr. Ça va le piche dans les... Fleurisseux, fleurisseux. Oh là là. Bien sûr, c'est le Momo. Héhéhéhé. 10% de dégâts sur les orbes. Non plus. Zéro de dégâts. Un rien. Un mourable. J'avais peur que le Friendly Fire soit... Ouais, dans Magica, c'était l'enfer. Dans Magica, c'était l'enfer, le Friendly Fire. Tu te tuer vraiment ? Nouvelle technique. Moi, j'ai rien débloqué, quoi. Une nouvelle relique destin retardé peut maintenant être trouvée pendant une mission. Je sais pas ce que c'est. 777 gold. On va peut-être prendre des dégâts de base. Je pense. J'ai un petit dégâts. J'ai accès à ça. Donc, temps de recharge de tous les sorts. C'est trop fort. Temps de recharge de tous les sorts, c'est trop fort. Je vais garder mon Reginald. Mais on n'a pas la condition de déblocage des mages qu'on contre. Ça, c'est dommage. Il faut jouer. Tu vous avais débloqué comment les mages archons ? Il y avait un truc à faire spécifique ? Je pense qu'il faut jouer à peu près tout le monde et à peu près toutes les maps. Tu prends ? Je vais garder mon mage pour l'instant. Allez, on vous montre la map de feu. Le feu ! Toujours à modérer ? Ben, oui, je pense. C'est sur le quatrième onglet. 1, 2, 3, 4. Ah oui, les quêtes. C'est vrai en plus que je l'ai vu hier, les quêtes. Mission de magicien. Surviver 240 minutes pour Kavin. Equiper un nouveau sort 36 fois. Donc, il faut essayer de diversifier l'espoir. Là, clique A. Non, non. Clique A. Ah. Sur Ludwig, équiper 36 nouveaux sorts. Donc, il faut se diversifier. L'autre, c'est 86 fois. Donc, ce n'est pas au hasard. Il faut faire des trucs spécifiques. Prendre 600 niveaux. Equiper un nouveau sort 86 fois. 36 fois. Niveau supérieur 600 fois. Bon, il faut survivre, équiper des sorts. Non, mais du coup, il faut... 600 niveaux, 1111 niveaux. Et survivre. 159 minutes. Oui, mais ça se cumule. Il faut jouer. Ah, il faut jouer. C'est des erreurs. Ouais, il faut jouer. Ok. Allez, le feu. Ou 5ème. Ouais, ok, ok. Ces achievements. Merci. Près à lui. Près à lui. Près à lui. Ouais, ouais. I'm ready. Je suis à 84 fois sur 86 pour mon dernier mage. GG. Trop fort. Trop fort. Non, c'est hyper cool. C'est vraiment fun comme jeu. Hop. Ça démarre hein, Loulou. Après, il faudra que je règle un truc avant. De repartir. Mais non. Les orbinettes. Les orbinettes. Voilà, ça tire vite dès le début là. Alors cette map elle est chiante parce que le feu, bon ça brûle hein. Mais il y a des tornades en plus. On a un 25% de réduction de CD direct sur l'orbe. Let's go. Alors ça peut aussi du dégâts aux ennemis hein. Mais moins ce que toi hein. Ouais. Genre toi tu prends des châtaignes à 50 et eux ils prennent 10. Donc pour l'instant il n'y a qu'une musique. J'espère qu'il y en aura d'autres. Les dégâts 10%, réduction du CD de 25%, double amélioration épique. Et l'eau ça mouille complètement. Allez la tornade abusée. Elle change de direction, elles sont vraiment vilaines les tornades. J'ai pris des dégâts déjà, je suis dégâts. Diminue le temps de recharge encore ? Allez je nous prends une XP au début. Si t'as des grosses améliorations, au moins bleu je pense que ça vaut le coup hein. Mais déjà. Ouais t'es commune mais. En blanc je pense que j'suis pas sûr que ça vaut le coup. Mais en bleu, en bleu je pense déjà ça vaut le coup. Pour l'équipe. Alors si tu es en violet ou en légendaire. Mais il faut même pas hésiter. On peut voir ce que nous réserve en grasse. On nous réserve la mise à jour dans deux jours. Oh rayon. Rayon dès le début ? Ah ouais. Là je prends. Là si on a moins une SP rayon directement. Moi j'aime bien étoile filante. C'est pas cool pour les copains mais c'est vachement bien. Ça y est là j'avance sur les gens. Nouvelle objectif ! Champignons. 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 Les dégâts de l'orbinette. J'ai quand même bien parti sur les orbes. Pareil les champignons dans le feu c'est juste abusé. Après ça va parce que les objectifs il y a plus que ce qu'on a besoin. Je vais laisser ceux du feu. Ouh j'ai esquidé. Ouh j'ai fait croquer. Croquette. J'ai marché dans le feu. Us. 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 Us attention. Tu fais demi-tour. Merci. Us. On fait récouer. Il y a des leçons. Il te laisse quand même. Je te laisse la. C'est trop supérieur. Ne laissez moi en dehors. Ah ouais. Ouais, t'as dit Lett. Oui, d'accord. J'aurais préféré une référence au tennis aussi, tu vois, il y a plein de choses avec Lett. Je suis plus Beatles que Tenny, les pauvres. Oh, mais arrête de marcher dans le feu ! Objectif atteint ! Votre sort, fils d'anime, qui est le plus poignée, dommage de main. Oui, 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 oui. Légendaire, sur le rayon, on augmente ses dégâts. Oh, j'ai fait croquer quand même. Ça poigne à la tornade. Oui, la tornade, c'est pénible. On ne manque que des PV. Moi aussi. Allez, j'essaie de ramasser l'XP parce que j'ai plein de monde, mais comme c'est avec l'étoile filante. Diminue le temps de recharge. La portée du rayon. Oh ouais. Je pense que le 25% sur le rayon, c'est insane. La distance à laquelle ça va chercher les gens, là, tu le sens. Voilà. Il faut avoir la deuxième quoi, le deuxième rayon. Est-ce que ça existe ? Ils ont fait une zone prairie, une zone glace, une zone feu. Ils n'ont pas fait genre une zone foudre, tu vois. Allez, je me mets de la régime passive parce que là, je suis un peu mort. Je ne sais pas, je ne connais plus que je vais survivre. On a quand même 6 raids, on ne les a pas utilisés. En modérés, on ne les utilise quasiment pas. On peut voir quoi ? Tu, tu, tu. alors ici c'est en chance ça donne envie mais je comprends la dîme je crois souvent la fortune là c'est un million les meilleurs améliorations après qu'on est un début de run je pense que elle était épique il est par contre quand c'est choisi c'est choisir pas de pas de rollback possible vous avez vu le planning de la semaine quand même il est costaud faire pas mal de nouveautés de découverte encore ça commence à être on espérait que le unconscious mind arrive bien dans la semaine pour l'instant on n'a pas encore reçu allez dit c'est un xp c'est cadeau on va passer les orbes en feu tiens ça faisait un moment où je le prends en glace j'ai bien aimé la glace bien aimé la glace j'ai perçu un mec qui porte un livre et en plus ce mercredi on a une visio avec les gens de chez lucky duck avec guillaume d'ailleurs chez le qui duc réussi à négocier de discuter un peu ensemble c'est cool salut toi comment ça va j'ai fait une tournade le fait c'est le cas de transforme ton orbe en glace ça fait des glaçons en fait ça jette des cubes un dit mille temps dans cherche du rayon des terres ou 10% des cas de base pour tous les sortes dans le 10% sur tous les sortes 10% sur tous les sorts c'est vraiment cool est-ce que tu connais taurin le jeu 20 par ailleurs survival toi qui joue un petit peu au jeu vidéo aussi les meurs ça va bien mais le week-end est passé trop vite ouais ça c'est ça passe vraiment trop vite a pu dire on était au théâtre pour la pièce de notre fils la plus celle du groupe d'adulte derrière bref on a passé quatre heures là bas quoi mais 10% 10% j'aurai ça les gens du rayon dégâts de base sur tout le monde 15% sur le rayon ou 5% surtout c'est dur de choisir ce que vous avez trouvé le sacrifice non il est en bas il a besoin d'être où ça va aller il faudrait des mobs surtout non je connais pas ce jeu moi c'est les horizons qui me fait de l'oeil ouais ouais c'est le plus que ce soit simple on l'a vu à cultura sur switch 70 euros c'est pas moins cher mais bon mais nous on est on a hésité ça fait partie des jeux qu'on a étudié enfin qu'on a envisagé pour faire à deux et le moins j'ai j'ai bien envie de le faire le légo horizon un jeu on va voir donc avec une seule boîte on peut le voir encore quoi pardon on va laisser venir les gens et dire que quand j'ai commencé à jouer les jeunes fêtés vers 35 euros c'est un culturel et c'est sur switch et c'est un dernier mais je pense que sur steam il doit être moins cher en pc pas en version pc mais mon problème c'est que nous on a les enfants qui jouent aussi et du coup on se demande si on le prend sur switch comme ça peut pour en profiter marie ou est-ce qu'on prend sur pc parce que c'est moins cher mais du coup ils auront pas accès quoi le problème là c'est que sur pc à une meilleure qualité parce que si on le prend sur switch bon la qualité de la suite j'avais quand même un peu moins bonne donc vous avez pris tous les deux clappements de rue nous c'est les goulots à éviter un double jeu moi je ne bouge pas comme ça je ne bouge pas comme ça c'est tranquille le mobilité hors de la zone ne bouge pas comme ça déprinqué qu'il a dit 10% sur le bas je vais prendre le rayon comme ça je veux le pimpède voilà mais ah ben non je l'ai pas pimpède il reste encore un cran vis le plus bas augmente les dégâts je peux vous soigner avec le rayon et je prends le soin avec le rayon si besoin non parce qu'on va t'éclater à la ruine c'est très dangereux c'est bon j'ai soigné j'ai soigné arco et où toi je vais venir te soigner j'ai fixé vers le nom 60e série de visionnage pour arco c'est pas mal j'ai fait bien j'ai bien ça oh la la ben zelda vous jouez pas sur switch si 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 mais elle n'a pas pas le choix je vais mourir et tu vas mourir là ça sent la connerie plus 400 de santé débile bon je me vais te laisser laisse moi me débrouiller moi je vais mourir mais je vais trouver une potion vous inquiétez pas pour moi j'ai trouvé une potion le plan de soigner n'aura pas été concluant 200 la portion est faible c'est le zéro je suis les mois voilà ma strade la qualité est bonne quand vous streamer je trouve ah ouais c'est pas en train c'est pas docké donc non c'est du 720p après si tu regardes sur téléphone sur la télé sur la qualité du zl est pas mal sur la télé on a une télé qui est qui remet de la 4k donc c'est bien prendre un feu le rayon j'ai pas d'interaction avec les éléments par contre quand tu as un sort de feu un sort de glace qui fait encore autre chose tu vois ah tu me soignes je veux dire que toi tu me soignes ah ouais ok merci d'accord toi moi je te soignais aussi je sais pas comment allez moi je lui fais des dégâts c'était ça la phase station oui j'ai une télé oled ouais 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 et là la switch normalement c'est du 720p quand elle n'est pas sur le sur le support 1080p quand elle est sur le support après le zelda est joli parce qu'il est lisse quoi donc il n'y a pas besoin de beaucoup il n'y a pas besoin de beaucoup en temps de recharge un épique sur le rayon mais le lego horizon j'ai hésité on hésite aussi par rapport aux enfants allez merci je vais vous chercher une relique ce petit coup de fraîcheur réduire le famille vos dégâts sont augmentés pour de 12% pour chaque coéquipier à proximité ça c'est bien c'est bien c'est la puissance de l'amitié allez je vais me coller à droite 10 minutes en recharge encore de l'ordre bel a du goût ça va tirer tout un peu vite et vers où je suis dans une source je clean parce que je cherche à sa position j'ai toute la map avec moi si vous ennuyez j'arrive je suis dans le boire qui commence à aller vers le nord c'est parce que je suis arrêté mais elle est décidément vraiment quoi il y a vraiment ils veulent pas aller voir ailleurs 10 minutes en recharge et toi le pilote tu dois être fou l'orbe ah ouais mais bon étoile acide nouvel objectif les statuts les statuts d'arrivée qui ont beaucoup beaucoup de vie qui sont dans le feu je remonte les dégâts du rayon ça me paraît pas mal aussi un peu de fortune il y a de l'xp par clou et on n'a pas vu d'orbe à ramasser l'xp on va pas tarder maintenant et 12% d'xp c'est pas d'autre avant qu'on la ramasse de recharge du rayon c'est que là on me fait j'ai pas pris de dégâts je sais pas comment je sens les statuts il y en a plus vers moi il en faut 24 j'en vois pas là où je suis l'homme fantôme épée maillage de sept je peux prendre l'épée on force un peu la sécu au corps à corps mais on va pas miser dessus maintenant sur ça donc léger missile magique orbe les dommages de base un rayon supplémentaire un rayon supplémentaire c'est trop fort le rayon rayon supplémentaire c'est trop fort je peux trouver un petit cube de ramassage ouais il faut que j'ai l'aspi mais je fais plein de dégâts j'ai l'impression de pas du tout m'en sortir c'est quand même fou elle est mourir ça c'est vrai que je les tue pas avec tout ça oh 25% de dégâts sur l'orbe let's go on va pareil sur l'étoile bon ça c'est le marre de feu je n'ai plus de vie bientôt ah bah moi aussi enfin on a 6 rêves mais bon moi j'ai rien du gros soigneur je peux pas vous soigner mettez vous côte à côte ou tous les deux vous pouvez vous soigner l'un l'autre je sais pas si ça marche on se fait aussi des dégâts non tout à l'heure ça a bien marché quand on l'a créé on monte les dégâts du rayon ça va augmenter les soins ça monte plus que ce que ça descend mais ça descend aussi il y a du mouvement de plus c'est rigolo vous voyez qu'on peut bouger si vous voulez je peux m'en mêler mais moi ça va pas vous faire du bien un peu d'armure armure c'est fort aussi faut pas sous-estimer parce que je pense que c'est qu'il y a c'est vrai ça remonte ça remonte la vie ah ouais euh bah armure xp j'avoue là je me suis une main avec pas bon allez je suis au full vie merci merci pour la régène euh taille puissant dégâts de poids c'est nul on peut pas re-roll là t'as déjà fait 0 relance 69 c'est parce qu'elle doit être commune c'est parce que j'ai fait des re-rolls je l'ai pas fait je dirai après si j'en ai eu une ou pas je pense qu'elles sont communes on va aller ramasser l'exemple merci je te soigne non non faut pas que je te soigne on est pas un pas mes dégâts je fais comme je peux merci cool je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu ben voilà les dégâts de il y avait 20% en max global on va prendre glace glace pour avoir givre pour voir un petit peu ce que ça fait on va aller et puis voilà on va aller soigner après j'trouve un coffre j'vais aller voir j'vais aller voir c'est un peu tard j'vais être un peu tard j'aime bien la musique de cette map mais c'est la même sur toute c'est la même ça change bien sur les bosses par contre mais ça change un peu sur les bosses c'est assez subtil mais on augmente la portée du rayon j'ai cherché arcon vous êtes au nord tous les deux c'est le soleil j'ai vu 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 bon mais le meilleur m'expliquer alors à force la musique de fond à la force la musique de fond est relative me donne la tête pour baisser c'est compliqué de baisser un terrain c'est déjà vraiment très bas non moi j'ai voulu foncer désolé mais j'étais bloqué en fait je vois le mélangeur mais je crois qu'elle est déjà assez bassin je vais devoir rerouter mais il est bon on se trouve il a sacrifié il s'a trouvé il y a du monde partout 9% d'esquive ainsi bien de l'esquive avec de l'armure les germes à gauche mais j'ai fait comme ça et j'ai foncé c'est un truc qui a fait c'est un roue à gauche roue à gauche je vais essayer d'y aller temps de rechargement de ça la taille des soeurs là dessus ça ne montrerait que l'épée un aspirateur à xp orbe astral ne bouge pas comme ça vous avez des éclatements du jour au même endroit je vais peut-être descendre un peu pour que les mobs puissent arriver là si on reste à côté on a plus de dégâts et on se soigne les années d'après normalement non mais moi je vous soigne pas moi je vous fais que des dégâts le cheat moi je bosse plus prend du crit je dessins un peu sinon les mobs sont pas dans la zone faut qu'ils viennent dans la zone on a reprend les mobs ton épée tu peux tu peux te décaler de deux pas parce que ton épée me coupe en deux ouais mais comme je te soigne merci si j'ai on reste là sinon allez je prends de l'xp il y a pas du tout build ces trucs mais qui il doit y avoir des trucs support je prends de la def je prends de l'xp je prends du swain il reste gelé dans la lave et je les tue dans la lave la portée 10% de dégâts sur tout le monde plus de monstres on suit vers moyenne 1 vraiment c'est pas moi qui faisais les dégâts parce que maintenant pertes pour à bouger allez le rayon on change un peu on fait une nouvelle combinaison élémentaire on reprend de l'xp même à la fin ça me fait pas peur mâche blizzard du froid pitlene aie 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 on fait tu sie en train de prendre un malade j'en sais ben il y a un aspirateur a exp vol euh tte tte Bon, 10% de dégâts sur tous mes sorts. Ah, là où je suis, Arko, il y a une fiole de soin, si tu veux. Bien soigner Arko. Ah, il est vers où. On ne peut pas soigner, quoi. Je vais prendre des dégâts en douleur. Ça, c'est moi. Ah, il a pris un peu de soin. Je cherche Arko. Je ne vois pas son icône. Il y a une autre soin, là où je suis. Je vais venir la prendre. 5% de dégâts sur tous les trucs. Je fais exprès, plus de 25% d'XP sous les deux 50% de dégâts. Sans PV. Ah, et nous, on vient de soigner comme des cons. Ah, bah non, je ne veux pas les soigner, du coup. Ah, Spirata XP. Mais j'en ai un autre. Je vais se former un peu. Portée, dégâts, dégâts, dégâts des orbes. Mais là, de toute façon, l'aspect est fait. Passer le niveau 40. L'aspect est fait, donc c'est du plus. Et fait. L'aspect est fait. As-tu vu que les dates du prochain festival d'épinales ont été posées ? C'est quand ? Je ne prends que des dégâts. Je ne craque que des dégâts. Je remets un des spire mapeurs. J'en ai encore un autre sous les yeux. Il n'y a pas d'argent à me choper, là. Ah, là, il paie que ce pull, là. Tu as le boss ? Oui, j'ai le boss, j'ai l'archange, j'ai tout le monde. Je continue à faire de l'experte. On met des bonus. Oui, 35% sur l'étoile final. Fin de dégâts, au global. Attention, elle fait des pylons. Du 8 au 10 mars. Ah, il est violent, le boss. C'est un seul, hein. Vous avez besoin d'aide, ou quoi ? Ah, mais il y a vraiment mort, hein. Ah, au point à... Je vais mourir. Enfin, je vais le rêver. En bas, tout en bas, à gauche, je vais. C'est amusé, but de boss. Je ne le vois pas. Là, tu arrives. Là, je dis en bas à gauche, c'était vraiment... Attention, tu me découpes. Je te soigne. Je te soigne. L'épée, je n'ai pas mis d'aller ni voir mon épée. Elle fait bien, elle coupe, hein. Elle ne fait pas des dégâts. Mais je ne débloque rien, moi. Pourquoi je ne débloque rien ? Vous mourrez 30 fois, il faut mourir. C'est autre chose. J'ai une nouvelle relique, parce que je suis morte. Ah, j'ai débloqué Aldric, nouveau sorcier. L'épée de tir, je vais prendre de l'armure de base, aussi. Je vais prendre Aldric. Lui, il rayonne des terres, OK. Ah, il faut que je prenne des sorts différents, là. Il faut que je me force à prendre des sorts différents. Là, 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 là. Mon dernier mage, il est rigolo. Une dernière run ? C'est déjà aux heures moins 10. Eh oui, le vortex, on pourrait les passer par là, Lulu. Moi, je propose de refaire la première map en difficile. Allez. On l'a passé, tout à l'heure ? Non. Ah. Pour se mettre un peu de challenge sur la dernière map. Sur la dernière run. Alors, c'est moi qui règle. Préverdoyant. En difficulté à Cévera. Vous êtes sûr que je prends mon nouveau mage ? Ça, vous débrouillez. C'est Rayon Man, t'as eu Rayon Man, toi ? Oui. Oh, mais c'est pété. Moi aussi, je voudrais Rayon Man. J'ai pas pris deux sorts assez différents. Faut que je me force. En même temps, il y a quoi que j'ai pas pris ? Moi, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Non, mais c'est... C'est les combinaisons élémentaires. Alors, j'ai pas pris les 7 francs. Ah ben. Aldric est débloqué. Ça me l'a mis, là. Gééé. Je vais prendre... Les dégâts de l'orbe. J'ai mis un peu de cadence de tir directement dans la spécule. Je vais prendre les dégâts. Après, c'est une image co-critique. Je vais prendre des dégâts pour voir si... Chaque fois que j'ai des dégâts de l'orbe, je vais prendre des dégâts de l'orbe pour voir si je peux vraiment avoir une grosse orbe. Oh, il y a plein de mobs. Oh, je suis avec quelques hommes aussi. Il y a rien, là, c'est pris. Je vais prendre une petite peau pour la laisser. Faut pas se faire toucher, n'oubliez pas. Ouais. Augmente les dégâts de base de 20%. Let's go. Légendaire. Il me faut le rayon en électricité, là. C'est de ça que j'ai envie. 240 en dégâts de l'orbe. On est en sévère, donc en trois coups de tic, on peut mourir. En trois crocages, c'est fait. Quand tu mets une potion là en bas, on va la laisser. Là, je l'ai laissé pour l'instant. Moi aussi, je vous rassure. Oh non, j'ai chemil sinueux. Ouais, je le prends. Missile magique, c'est nouveau ça pour moi. Un projectile puissant qui transperte les ennemis. Je n'arrive pas à capter le truc des missiles magiques. Pourquoi ? Je n'ai pas, je n'ai pas vu. Il fait des dégâts à tout le monde. Du coup, si tu as plein de monde derrière toi, il y en a plusieurs qui prennent. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, je l'ai pris au moment où je n'en sais rien. Champi ! 25% de réduction de CD sur l'orbinette. On a dit que le festival des finales, il est bien. Je ne pense pas qu'on aille à l'épinal, c'est-à-dire que ce sera le week-end d'après Cannes, quasiment. Donc, à mon avis, parce que du 26 au 2 mars, on est à Cannes. Et donc, à mon avis, c'est le week-end juste après. Donc, au coup, on n'y sera pas, je pense. On va se réserver pour le déplacement en fin mars, si on fait quelque chose. C'est comme le week-end qui a été réservé. Enfin, yes. Il reste trois champs pipis. J'en ai deux en vue. J'en ai zéro en vue. Je me suis rongé les derniers. Merci. Parce que je n'en avais pas envie. Il sert, donc, après le dernier. Ah ouais, deux rayons d'éther. Let's go ! Je tente le chemin rocheux. Il fait des petites pointes. Ah oui, il fait des pointes rouges qui font des dégâts. Il n'est pas très sympa pour les compagnes, celui-là. Du coup, hop. Il augmente le taux de dégâts du sort de 10%. Pour en me foutre, est-ce que c'était un nouveau truc un peu ? Il y a un banc de dégâts. Non. Allez, je me suis coquée en bout de cannex. J'ai une boulinette de feu. J'ai perdu presque 300 PV. Je me suis touché une seule fois. Moi aussi, 224. J'imagine même pas le mode infernal. À mon avis, tant que tu n'as pas rempli tout ton arbre, ce n'est même pas la peine. On est tous par là. Ouais, je bouge un peu. Je te suis de l'arrière. Ouais, pas trop. C'est au moins le chemin de cailloux. Ouais, mais justement, tes mobs, ils te suivent et du coup, après, ils sont presque morts. Je l'ai fini. Mon rayon. Ok. Ouh là là ! Il y a des gros mangeurs, là ! Il augmente les dégâts de base de 20%. 20% dégâts brut sur tous les sorts. On prend. Je reviens vers le sud. Je suis de l'expert avancer. Alors, si je vois un petit logo d'arcore. Ouais, tu marches en zigzag et il se... C'est pas si mal, en fait, le chemin est un play. Tu pensais à ne pas faire demi-tour ? Moi, j'ai énormément de mal avec ça. Pour le coup, c'est du pur kitting, mais il y a un play dessus. Run, je ne ramasse pas 10p. Il faut que tu passes 10p. Allez, 20% de dégâts de base encore. Ça, c'est fort. Deux fois le légendaire sur les dégâts de base. Moi, je viens de l'avoir aussi. Belle run. Attention. Cet aspirateur à XP ne serait pas de refus. En tout cas, j'étais bien content d'avoir attendu que tous les épisodes d'Arcane soient sortis. Pour tout finir, j'ai gueulé littéralement à la fin du 6e. Augmentation de la taille du sort. Ouais. Je ne sais pas si ça augmente la taille des cailloux ou la longueur du chemin. Il va falloir qu'on s'y mette et sur ce arcane. On ne sait plus qu'on ne regarde rien. On reprend la saison. Ah, mais c'est sur Netflix. On n'a plus Netflix. Je suis sûr qu'on a plus Netflix. C'est peut-être pour ça. Oh, là, 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 là. Moi, je suis quelqu'un qui vit dangereusement. Voilà. Je m'étonne. C'est une folie ce qu'ils ont fait. En tout cas, vous le vendez bien, je vous le dis. 15% de dégâts sur le chemin. 9% de dégâts, c'est tout. Oh, il est rare. Il y a d'objectifs. Les araignées. Statues araignées. Les statues avec mon chemin, autant vous dire que je vais servir à araignées. Bah, si, tu passes de côté. Je vais passer de dégâts. J'ai vu mon aspirateur XP, j'y vais. Attendre en charge, dégâts des orbinettes. Dégâts des orbinettes. Oh, là, là, je suis presque crevée. On est là. Où est-ce qu'on est avec elle? Les carcours me met un draw. 25% de dégâts sur les orbes, je suis obligé de prendre. Je veux bien rester en haut, mais... C'est compliqué. Les statues, c'est comme... J'ai pas une potion, là, dans le coin, à l'époque. J'ai pas fraîchir, non plus. Ouais, armure augmentée. Là, ça ferait que 13. Et là, ça va être 10 à chaque objectif. Je prends 10 à chaque objectif. Ah oui, il en reste, il en reste quand même quelques-unes, là, dans le coin, là, des statues. 3, j'ai pas réussi à tuer une seule, parce que je suis assaïe de monstres. J'ai toute la mate avec moi. C'est pas bon, mais... J'ai plus d'experts, j'ai 80 pv, tout va bien. Ah, t'as pris le truc avec de l'experts. Voilà, je suis morte. 23. C'est bien joué. C'est j'ai harkon. Votre sort inflige plus de dégâts vers la fin de sa trajectoire. Enfin, c'est pas ce pêche-le-mêque. Ah, il est vachement... Il est gros, maintenant, t'as un beau chemin. Ça va. Si tu continues tout droit, tu devrais me trouver. C'est bon, c'est bien, non. Orbe, 35% de dégâts de base. Allez, à chaque fois, j'augmente les 200. Ça, c'est pas mal. Plus au sud, hein. Plus au sud, ouais. Mais laisse tomber, là, tu vas te faire... Laisse tomber. Trop de mode. Ok. Je pense que je manque de vitesse de déplacement. Ah, mais là, il se passe un truc assez compliqué, quand même. Merci, Harkon. Il faut serrer les fesses. On est qu'au niveau 5. Non, c'est les restes. Ah, 14. On est pas loin de la moitié. L'impulsion solaire, luna ranga ou bombe maudite. Donc, je vais prendre l'impulsion solaire pour... M'aider. Ah, je le vis, là. Léon, léon. Ils sont parfois fermés, les polis, ici. Bah, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Il est au grand, hein. Alors. Je vais augmenter les dégâts de l'orbe, ouais. Parce qu'on va aller chercher un élément sur l'orbe. On va prendre feu. Ah, j'ai pas des sorts hyper spécialisés, vu que j'ai plus beaucoup d'amélioration globale. Là, j'ai pas du tout essayé de dégâts. Je vois le crabe, je mets 20 ans à le tuer. 15% sur le chemin. Il y a quelqu'un. C'est la peau. Ah, je crois qu'il est chez nous. Mais bon, tu es chez nous. Déjà, t'as un colis, donc... Pour le judo. C'est possible. Est-ce qu'il y aurait pas un petit recrépérateur ? Ah, le type, j'y suis. Terminé le sacrifice. Allez, Lulu, on compte sur toi. Terminé, Lulu, il a le sacrifice. Ouais, il y a quand même des endroits où il n'y a pas de dégâts. Ah, c'est chaud, chaud, chaud. Je peux pas rester. De 15% des dégâts du sort sur l'orbe. Oh non, j'ai oublié de l'électricité, breg. J'y vais, j'y vais. C'est ma première peau que j'ai laissée, elle est là. C'est vers où ? Ça va être vers là-haut, votre truc. Vous y êtes, hein ? Vous avez vu votre tête ? Oh là là. Pas besoin que je vienne vous embêter, alors. Ah, je suis, je suis. Si, si, il faut y aller. Il faut prendre du soin. Ah, c'est impulsion, impulsion. Je vais prendre du soin, parce qu'impulsion, ça m'intéresse pas. J'arrête pas à revenir vers l'objectif. Il y a trop de mobs. Il y a un peu d'arrivée, mais il y a un peu de mobs. Ping. Aïe. Je t'ai pas touché hier. Ben non, je t'ai oublié de revenir vers mon chemin. Je t'ai vu, j'ai eu peur. J'ai marché sur mon caillou. Pam. À fond, ça me sort bien. Pum, pum, pum. La barrière mystique, c'est de l'armure. Comment ça me dit que ça peut être pas mal ? Mais non, je vais aller chercher le chemin rocaille. J'ai pas eu beaucoup d'amélioration dessus, au final. Pas d'éléments sur le chemin. La double popo vers le sud de... Non, mais t'en as plus d'autres. Ah, Lulu, arrête de te jeter. Quand tu fasses les murs, le chemin, ça va venir. Un peu plus sur ta droite. Ah, yes. Moi, je débloque les persos à moi. Un feu. Un chemin de feu. Ah, il est presque, hein. Il est presque, carcon. Si, ma brez. Je vais dans le sacrifice, comme ça, je... Au reste, je vais exploser du monde. 50 d'armure. Let's go. Le reste était nul. Ah, on y est presque. Je sais pas, c'est dégâts. Non, on a un. Oh. Ah, dommage. Il y a un. On y est plus. Pour faire. Il y a deux l'homme. Là, ça va être bien. Tu as besoin d'aide? Non mais ça cligne bien le truc, mais... Non mais de fois, il y a juste besoin de quelqu'un qui passe pas loin et qui récupère un peu la gourde des mobs pour les... Oh non! Oh non! Par contre, il y a des spoils sévères sur les comptes officiels de Netflix. Ah ouais, ça c'est nul par contre. Taux de dégâts sur le chemin. On va bientôt arriver sur la deuxième amélioration du sort. Hâte de voir ce chemin au caillou en plasma. Volcano. Volcano. Bombe maudite. Charge. Place des mines. Missile magique. Et des bombes. SP, je laisse de la mer. Ah si, mais si tu fais jamais de mito, c'est bon? Ah, j'ai fait de mito. Ah. Ah ouais, toute l'XP qu'il y a là. T'es l'Harko. Moi, j'peux pas. C'est ça. Et on est où? Impulsion, impulsion, taille des sorts. En taille des sorts, ça marche surtout. Et re du train. Oh, Harko aussi est mort. Et re? Il y a plus que toi, Lulu. Pim, pim, pim. Mon nouvel objectif, c'est Resmigo. C'est gentil, mais... Le jeu est pas d'accord avec toi. Bon, là, je suis dans le coin de la map, c'est mort. C'est mort. Je suis complètement acculée par les mobs, à moins que j'ai assez de déplacements. Non. Pour plus de trucs chiens. T'es vraiment au milieu des mobs, quand même. Non, je pourrais pas... Je veux pas mourir. Je joue pas de la même manière. J'ai dit que je jouais mes cheveux d'assurance. Et là, on a trois Res. Donc, normalement, tout le monde Res. Rien que toi. Oui, c'est que même par un, les Res. Ouais, on joue pas du tout pareil. Moi, avec lui, là, je suis content. On aura des gens, puisque... Ouais, ouais, ouais. Un coup de patte à 500. Lui, elle fonce dans ta armée, qu'elle contourne. C'est pas la même, hein. C'est pas le même délire. Ah, t'as une potion, là. Ponce ! Tout droit, je suis là. On meurt au même endroit. Le problème, c'est que pour venir ce Res... C'est la zinze. C'est la zinze. C'est la zinze. C'est la zinze. Ah, mais on a un difficile. Par contre, c'est la force tranquille. On a pas fait le crabe. Ouais, on est que sur la... Je suis team Lulu, j'ai bien pensé dans le tas, ouais. Il y a des specs, je pense, où tu peux... Vraiment, genre, avec un bon corps à corps, de l'armure, de l'esquive, et un gros pool de vie. Droit devant, je suis là. Il y a moyen de faire des trucs zinzeaux, hein. Fureur du titan, plus 15% dégâts. Allez, plus Res. Il y a plus de Res pour toi, il faut qu'on en recharge. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'est pas le moyen de finir les maps en modéré, quand même. Ah, mais là, il y a un inspirateur XP, let's go ! Ah voilà, là, je peux monter ma vie, et du coup, je vais être soignée de 200 PV, je pense que c'est... Ah voilà, ça va aller mieux, 200 PV. Ah bah. Ça va aller beaucoup mieux. Rechargement, dégâts, chambre d'esquive. Dégâts. Bien sûr, regarde. Je me ruge sur une popo. Ah mais Thérèse ! Ouh, on va naître immédiatement et totalement gratuitement. Ah là, il y a ça qui existe de temps en temps. Ça c'est bien. Allez ! Oh là là 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 ! Non, vous m'avez pas vu ? Vous m'avez pas vu ? Oh non ! Je pense qu'on peut faire des zigzags avec ce... Ah ouais, le tien. Il faut jouer avec les pierres, je pense avec le décor. Oui, je n'ai pas le temps d'analyser encore. À un moment donné, j'y penserai. Nouveau 31. Toi, il y va, Epina, là. On l'a dit, on y sera pas. Ah, on va à Cannes. On va aller partout. Non, c'est pas possible. Tellement de monde. Ils veulent nous croquer. Bien sûr. Voilà, bon, il va se passer quelque chose. Oui, il faut bouger tous les deux. Il y en a un qui soit une autre, je sais pas qui. Non, pas moi. Moi, je suis une personne. Je suis au milieu des gens. C'est pas mal. Voilà. Et confiance en toi. Pas de vie, oui. Euh... Let's go, 32 d'armure en plus. Je réserve. Oui, vous avez point de vie, plus votre détestation en art. Je suis là, je peux fisser, j'ai pas de point de vie. Euh... D'accord. 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 Il est déjà chez moi. Mais le reste n'est pas encore up. Bien tenté. Anticipation, mais... GG. Tranchant du sorcier, c'est pour tout. 20% de dégâts sur tout, je pense que c'est fort. On a récupéré un raisin quand même. In fine. Vous êtes pas loin l'un de l'autre. Ah, mais il reste que toi. Oh, non ! Il en est tous les deux à Brochette. Eh, parce qu'il a voulu t'éviter et du coup... En quinconce longitudinal. Je sais pas où. C'est Lulu qui reste. Non, 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 il n'y en a pas de reste. Ah, il y a le boss. Il y a le boss. Vas-y, Lulu. Vas-y, Lulu. Fais le boss. Ou tempo, le temps du reste. T'as deux jeux pas là. Tempo, il faut que je le charge, le reste, quoi. Prends l'expert en bas, non ? C'est presque au niveau 34. Tout ça, l'expert en bas, ça ? Ouais, toutes les grosses boules violettes, c'est les... On voit pas. Ah oui, d'accord, on voit pas la même chose. C'est vrai ? Ah oui. Et parce que peut-être toi, t'as pris de l'augmentation d'XP, du coup elles sont des grosses boules et moi. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que vous allez avoir un rez, non ? C'est assez... Ah, elle saurait plus, hein. Go l'ubli, go ! Ah, je vois le boss, ça y est. Du coup, tu vas où, Kira en train... Elle est en train de chez elle, je crois. Ah, tu reprends la crainte pour enlever. Je pense que je veux bien, mais... Ouh là là ! Ouh, l'esquive ! L'esquive de la loutre. Le boss me dit, c'est sympa, hein. Et puis ça, là, le soigneur... C'est à la moitié du raze, hein. Il faut jouer la tempo... Ah oui. Jouté contre des... Contre quoi ? Des créatures. Mais non, là, je vois bien que je suis accueillée contre le bord de la map, ça me plaît pas. Je voudrais aller revenir au coin, oui, d'accord. Mais oui ! Oh, ma vie ! Ah non ! Fais que tu les vois pas, tu prends des dégâts, tu fonces. Oui ! Aldric ! Bon, c'est... Ah moi ! Il a tenu ! Il y a des courbes de caribou ! Le nouveau magicien, Aldric ! Il démarre avec le rayon des terres. Plus 12% de coups critiques, moins 2% de chances de coups critiques, plus 6 d'armure à tous les sorciers. Oh, j'ai échoué ! Euh... Par contre, euh... Moi, j'ai pas les tenues d'Aldric. Aldric ! Euh... Tant de recharge, c'est beaucoup trop fort ! Bon, mais trop dur, hein ! Je rentre, oui, je touche ma maman ce week-end et je cours cet après-midi. Ah ! Je suis déception, j'ai fini de décorer tous les sapins, j'ai plus rien à faire pour le moment. Décore la maison, décore les murs, décore la porte de dehors, on fait des dessins aux fenêtres. Avec des woods ? Mais des guirlandes partout ! Bon, j'espère que ça vous a plu, quand même, ce petit jeu. Nous, on est... C'est hyper addictif. Vraiment, je pense qu'on se rend pas compte, peut-être, en regardant, mais... Ne commencez pas, non, j'inquiète. En jouant, c'est vraiment foufou. On va peut-être contacter, on va voir le studio s'ils veulent bien nous envoyer quelques clés à vous faire gagner. Vous passez, ce serait cool. Comme ça, vous pourriez jouer avec nous. Ce serait pas mal, peut-être, de se faire une petite session, on avait dit dimanche matin. Ouais, peut-être dimanche matin. Dimanche matin, on n'a pas fixé le jeu du dimanche matin, mais j'avoue que ce serait pas mal, parce que ça occupe bien, on peut quand même discuter, donc... J'ai plus de déco non plus. Perso, je m'en suis rendu content, c'est vrai. Moi, j'ai pas vu le temps passer, en vrai. Ni décorer ta maison et proposer... Non, mais est-ce que c'était addictif ? Parce que lui, il a joué avec nous. Ah oui. Autre vie. C'est vraiment hyper addictif, quand même.